mes frères reconnaissez-vous ils ont coupé le direct punaise mes frères camerounais partagés moi je disais tantôt ce n'est pas au professeur Maurice Camteau de nous amener à étudier ce n'est pas son rôle ce n'est pas son rôle de nous amener à étudier ce n'est pas nous qui allons gouverner à étudier c'est Camteau et toutes les personnes qui vont choisir qui vont être à étudier non notre rôle à nous c'est de nous battre c'est de nous battre pour que le professeur Maurice Camteau arrive à étudier mes frères camerounais vous de la diaspora c'est à vous d'appeler les vôtres c'est à vous de leur demander de se mettre dans les rues du Cameroun ce n'est que la seule chose que nous devons faire ce n'est que la seule chose que nous devons faire arrêtons un peu de penser que dans la paix ils ne sont pas prêts qu'est-ce que vous voulez encore qu'est-ce que vous voulez encore qu'est-ce que vous voulez encore pour comprendre que ces gens ne vont jamais laisser le pouvoir au professeur Maurice Camteau que ces gens ne laisseront jamais le pouvoir à qui que ce soit qu'est-ce que vous voulez encore qu'est-ce que vous voulez encore Gréboni ou toutes les personnes qui sont administrateurs de la paix s'il vous plaît essayez d'épingler le lien pour la cotisation pour la tontine nationale, la tontine internationale camerounaise épingler le lien les Camerounais vont cotiser mes frères camerounais mes frères camerounais qu'est-ce que vous voulez encore qu'on preuve pour comprendre que ce régime ne va jamais jamais céder un iota qu'est-ce que vous voulez encore qu'on preuve Biya mort ou pas ne doit pas intéresser un Camerounais aujourd'hui la mort de Biya ne doit pas nous intéresser parce que Biya est mort depuis le 7 octobre 2007 2018 autant pour moi Biya est décédé depuis le 7 octobre 2018 nous avons un président au Camerounais signalez comme vous voulez on va parler attendre signale comme tu veux Biya est décédé je dis que Biya est décédé depuis le 7 octobre 2018 ce n'est pas mon président ce n'est pas mon président qu'est-ce que vous voulez encore qu'est-ce que vous voulez encore comme preuve s'il vous plaît faites pas écrivez le lien je vais l'épingler je vais l'épingler qu'est-ce que vous voulez encore qu'on preuve nous devons nous battre nous devons nous battre le peuple burkinabé n'a pas attendu qu'un leader soit devant pour se lever le peuple burkinabé ne l'a pas attendu les algériens n'ont pas attendu les algériens n'ont pas attendu pourquoi nous attendons Camto ? pourquoi nous attendons le président Camto ? nous ne devons pas attendre le président Camto arrêtons un peu de nous disclaire il y en a qui veulent rester dans cette résistance pendant 40 ans et ils savaient qu'ils vont le faire nous voulons sortir de cette résistance nous étions à Berlin et nous avons décidé que 2020 doit être l'année du Cameroun mes frères mes frères libérons le Cameroun libérons le Cameroun libérons le Cameroun mes frères c'est à nous de libérer le Cameroun ce n'est à personne de libérer le Cameroun ce n'est à personne il est temps que chaque Camerounais mette dans sa tête qu'à la guerre comme à la guerre c'est pas moi qui ai inventé cette expression là à la guerre comme à la guerre à la guerre comme à la guerre ils nous font la guerre et nous allons les gens sont avec les kalachnikovs les AK-40 et nous voulons marcher avec le balai avec le balai de la paix quelqu'un a un kalachnikov un bazooka nous avons le funkan on marche avec l'arbre de la paix non tu ne peux pas marcher avec l'arbre de la paix devant quelqu'un qui a la AK-40 tu ne peux pas tu ne peux pas quand tu le fais pendant un an, deux ans ça ne marche pas on change de fusil d'épaule on change de tatis Camerounais, Camerounais c'est à vous et c'est à vous particulièrement du 237 parce que c'est vous les plus meurtris moi quand il bruit je fais ma soirée je bois mon vin toutes les personnes qui ont cotisé dans ce liti dans ce caravane peuvent s'asseoir chez elles et boivent ce qu'elles veulent boire elles peuvent le faire elles peuvent le faire mais personne ne le fait tout le monde nous nous indignons de ce qui se passe au Cameroun c'est à vous Camerounais de prendre conscience et je salue encore la bravoure je dis je salue encore la bravoure de ces deux Camerounais qui se sont distingués hier qui ont porté cet habit où on demandait où est Paul Biya je salue encore le bravoure mais il faut aller au-delà de ça mais frère Camerounais préparons-nous à inonder la poste centrale de Yaoundé c'est ce qu'il faut faire et ce n'est que ça qu'il faut faire le monde entier aujourd'hui je vous fais une confidence l'affaire Eric Golf m'a amené à contacter beaucoup de personnes dans ce monde j'ai contacté beaucoup de personnes pour Eric Golf et je suis encore rentré quelque part aujourd'hui où je parlais et on me disait qu'est-ce que les Camerounais attendent j'ai dit les français me demandaient qu'est-ce que les Camerounais attendent je ne vais pas citer mes sources d'informations parce que ça ne sert à rien les français me demandaient qu'est-ce que les Camerounais attendent tout est pourtant réuni pour faire partie de la dictature au Cameroun j'ai dit bien les français me disaient qu'est-ce que les Camerounais attendent pourtant tout est réuni tout est réuni tout est réuni mes frères ils ont l'impression de vivre ce qu'ils ont vécu ici à 1800 ils ont l'impression de vivre cela où on a décapité le roi où on a chassé le roi où on a brûlé le crâne du roi ils ont l'impression de le vivre parce que tous les ingrédients sont réunis mais vous attendez qui ? quels sont ceux qu'on attend au Cameroun ? vous de la diaspora je m'agresse particulièrement à vous c'est à nous aussi d'impulser cela à nos familles au Cameroun c'est à nous de la diaspora de dire à nos frères sortez pour vous back est-ce que nous allons rester continuer avec des esclaves ? parce que oui nous sommes des esclaves du Cameroun chacun d'entre nous est esclave du Cameroun personne n'arrive à faire des économies depuis un certain temps la crise économique la crise économique qui arrive au Cameroun à grands pas va encore nous rendre plus esclaves que nous sommes aujourd'hui la crise économique qui arrive au Cameroun qu'est-ce que nous attendons ? qu'est-ce que nous attendons mes frères ? qu'est-ce que nous attendons ? tout est réuni même les français on va les créer de tous les noms d'oiseaux mais même les français sont de nos crocs côtés même les français le veulent je ne vais pas donner les noms des gens mais même les français le veulent ils veulent que les Camerounais se lèvent Emmanuel Macron vous l'a dit vous n'avez pas compris Emmanuel Macron l'a dit c'est aux Camerounais de se lever c'est aux Camerounais de demander la liberté et la démocratie il l'a dit il l'a dit et ce n'est pas à l'ONU de venir demander la démocratie au Cameroun l'ONU ne viendra jamais demander la démocratie au Cameroun l'ONU ne viendra jamais installer le professeur Maurice Camto au pouvoir en levant ça dans notre tête l'ONUIA ne viendra jamais installer le professeur Camto au pouvoir en levant ça dans notre tête ils ne le feront pas s'ils devraient le faire alors depuis qu'ils ont le coup de 32 PV c'est passé où ? depuis qu'ils ont eu la plainte de 32 PV est-ce qu'ils ont répondu ? c'est passé où ? on attend encore c'est un coup d'instruction ils vont répondre peut-être en 2020 en 2023 ou en 2024 d'ici la pôle bioreille déjà finie et c'est ce n'est fini l'ONUIA vous allez porter plainte à l'ONUIA il va répondre quand ? vous allez porter plainte au Cameroun c'est bon on va porter plainte on va constater la vacance du pouvoir mais on va porter plainte à qui ? à Clément à Tangana on va porter plainte à qui mes frères ? à Clément à Tangana qu'est-ce qu'il va dire Clément à Tangana ? que non bien là bien bien moi c'est ça vous attendez ça de Clément à Tangana ? ces gens n'ont pas de couilles aucun politicien camerounais n'a eu les couilles comme a eu Maurice Camteau mais il est seul il est seul Maurice Camteau c'est à nous le peuple de protéger Maurice Camteau ce n'est pas Maurice Camteau qui va nous protéger non ce n'est pas Maurice Camteau qui va nous protéger c'est à nous le peuple camerounais de protéger Maurice Camteau excusez-moi il n'y a personne qui fait le travail je vais bloquer un bata sardinien ici voilà va te faire foutre ce n'est pas je dis bien à Maurice Camteau de nous protéger non on a eu quelqu'un depuis 60 ans qui s'est levé au Cameroun pour faire face à la dictature où est-ce qu'on veut jeter cette personne où est-ce que nous voulons mener Maurice Camteau oublions Maurice Camteau il est dans son rôle maintenant nous camerounais notre rôle c'est de protéger cet homme notre rôle c'est de protéger notre pays notre rôle c'est de protéger nos familles mes frères Bensikineurs arrêtez déposez les motos si les Bensikineurs peuvent circuler dans la ville de Yaoundé Douala-Garoua partout au Cameroun alors qu'on ne me dit pas qu'on ne peut pas se lever au Cameroun parce qu'il y a coronavirus malgré le coronavirus nos frères se lèvent ils vont vacu ils vacuent tous les jours à leurs occupations alors ça veut dire que on peut on peut on peut et je tiens ici à dire merci à l'initiative des Amazones à l'instar de Mama Victoire qui ont mis à disposition les Camerounais 3000 masques à raison de 150 francs je pense les masques il y a des personnes dans comment je vais dire dans la diaspora qui travaillent même qui n'attendent pas seulement ce fonds là qui le font les Amazones ont mis 3000 masques à raison de 150 francs les masques au Cameroun elles le font et merci Mama Victoire merci pour ce que tu fais merci mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas mes frères c'est à vous de la diaspora aussi chacun d'entre nous dans cette diaspora doit prendre conscience qu'il est un maillon essentiel pour le développement et la réussite du Cameroun de demain chacun d'entre nous dans la diaspora nous avons tous des familles au Cameroun moi ma famille m'a déjà dénigré m'a déjà jeté depuis mais ceux qui disent encore qu'ils sont mes amis je leur dis tous les jours levez vous je leur dis tous les jours levez vous et je peux vous dire mes frères je peux vous dire mes gardes maquillards mes frères de maquillage je parle avec eux avec eux tous les jours mes frères de Neubel sont prêts ils attendent ils sont prêts ils attendent chacun d'entre nous moi je n'envoie pas l'argent à quelqu'un et je ne donnerai jamais l'argent à quelqu'un au Cameroun pour qu'il se lève jamais de la vie jamais de la vie je ne donnerai pas je ne suis pas dedans pour dire que je vais donner l'argent à quelqu'un au Cameroun payer quelqu'un au Cameroun pour qu'il se lève c'est une bêtise je ne le ferai pas levez vous levez vous si ces gens là veulent nous maintenir pendant une semaine avant de tomber pendant une semaine nous allons vous donner à manger ça on peut le faire ça on peut le faire mes frères de la diaspora je vous en prie c'est bien beau et je vous invite encore je vous exhorte excusez-moi pardon excusez-moi je vais épingler ils veulent bloquer le live mais nous allons y arriver excusez-moi je ne peux pas épingler si j'épingle je coupe le live voilà ce qu'ils font si j'épingle je coupe le live je ne peux pas épingler mais tout le monde connait exactement le site cotisez massivement il faut que ce soir Camerounais Camerounaises vous qui m'écoutez il faut que ce soir ils voyaient 500 000 euros dans ce compte les cheveux là vont sortir les gros yeux d'Atangandi vont encore sortir les gros yeux d'Atangandi vont sortir mes frères cotisez dans ce liti cotisez dans ce fundraising cotisant dans cette caravane cotisant mais je disais c'est bien beau très beau de cotiser c'est très beau de participer j'ai vu maman Jackie Yafo Jackie Mafo Yamo qui a cotisé presque 500 euros hier félicitations ma mère mais le plus important encore c'est de dire à nos frères au Cameroun sortez de chez vous c'est de dire à nos frères au Cameroun sortez de chez vous alors je disais tantôt Ange Blaise et Sama oui toi Ange Blaise et Sama toi le doyen au Cameroun c'est toi qui a porté le bâton vous n'allez plus couper je sais très bien Ange Blaise que tu es notre doyen je sais que tu t'appelles André Blaise mais je t'appelle Ange et tu sais pourquoi je t'appelle Ange combattant Sakné oui toi combattant qui t'est fait embastiller pour rien Jules et Mana et Bala vous vous êtes le fer de lance de cette nation de cette jeunesse c'est vous qui représentez aujourd'hui le mouvement que nous menons vous aussi et je sais que chacun d'entre vous prend ce qu'il a à prendre dans cette lutte faisons sortir les Camerounais toi mon frère Ben Sikiner qui me regarde toi qui vas m'écouter prends tes responsabilités est-ce que la moto c'est ça qui te mérite est-ce que la moto c'est un mauvais métier non je ne pense pas que c'est un mauvais métier ça nourrit beaucoup de familles au Cameroun c'est un métier comme tant d'autres il n'y a pas de ce métier mais est-ce que tu es allé ta maman t'a envoyé à l'école elle s'est sacrifiée pendant toute une vie pour pouvoir faire de toi un licencié et que à la fin ce soit que la moto que tu puisses faire non tu as mieux à donner pour ton pays tu as mieux par rapport aux connaissances que tu as acquises tu as mieux à donner pour ton pays et ce n'est pas la moto ce n'est pas la moto qui te mérite la moto ce n'est pas un métier de masse non au Cameroun on en a fait de la moto un métier de masse ça ne peut pas et ça ne doit pas être un métier de masse tu as ta part à apporter pour le développement du Cameroun et ce n'est pas par la moto que tu vas apporter quelque chose pour le développement du Cameroun j'ai vu des ingénieurs camerounais aujourd'hui fabriquer des portiques j'ai vu des ingénieurs camerounais aujourd'hui fabriquer des respirateurs artificiels et toi mon frère qui est sur cette moto avec une licence avec un master tu peux aussi apporter ta part de contribution pour le développement du Cameroun de demain les blancs les blancs les européens ne se sont pas développés en étant tous massivement comment je veux dire en se mettant tous sur les motos non les chinois où on fabriquait ces vélos là ne se sont pas développés en devenant des porteurs à vélo parce que c'est ça qu'il y avait en Chine des porteurs à vélo non ils ont mis ça à côté ils ont laissé ce travail à ceux qui n'ont pas qui ne sont pas qualifiés et ils ont pris toutes les personnes qui étaient qualifiées pour les envoyer dans des usines et c'est comme ça que la Chine s'est développée si la Chine ne s'est développée que sur les porteurs c'est que la Chine aujourd'hui elle a risé du monde mais la Chine est le toit du monde parce qu'elle a su prendre la graine qu'elle avait et les Camerounais vous êtes pétris d'intelligence Dieu a béni le Cameroun parce que tous les Camerounais sont une matière grise regardez par exemple quand vous regardez Equinox partout dans le monde vous voyez des Camerounais qui occupent des postes je ne dirai pas je ne parlerai même pas de ce Camerounais ici qui n'est pas loin de moi qui est préfet qui est préfet les Camerounais sont partout même dans la sphère française les Camerounais sont installés et introduits j'ai parlé avec beaucoup de Camerounais aujourd'hui pour la Fédérie Goff et je me suis rendu compte que les Camerounais occupent des fonctions ici en France qu'on ne peut même pas imaginer je dis les Camerounais sont placés ici en France on ne peut même pas imaginer vous voyez un Camerounais on vous dit que celui-ci c'est un tel dans l'administration française vous vous dites non les Camerounais sont partout je dis bien partout vous savez bien qu'un Camerounais à la NASA est extraordinaire là-bas il y en a et quand je parle des Camerounais je parlerai aussi des Africains sont partout mes frères sensibilisons nos frères au Cameroun on ne peut plus continuer on ne peut plus continuer ça fait déjà deux ans ça fait déjà deux ans nous allons nous retrouver demain matin nous allons nous réveiller en 2021 et après on va encore commencer un contentieux qui va nous amener jusqu'en 2022 2023 ainsi de suite on va se réveiller en 2025 alors on aurait crié à Boyer pour rien du tout on aurait crié à Boyer pour rien du tout ça fait déjà deux ans deux ans mes frères ça fait déjà deux ans et on est en train de partir et c'est comme ça que le septennat est en train de s'égrener petit à petit parce qu'on va faire des recours recours après recours recours après recours non non mes frères Camerounais je supporte le professeur Maurice Camteau mais en tant que Camerounais je dois aussi prendre mes responsabilités et mes responsabilités mes frères c'est de faire tomber ce régime et ce ne serait pas par la paix non ce ne serait pas par la paix alors cotisez 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 mais demandons aussi à nos frères de sortir mes frères Camerounais en une journée en une journée on fait tomber billard en une journée on fait tomber billard le coronavirus est au Cameroun ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas testé que vous n'êtes pas atteint du coronavirus permettez-moi de faire un petit coup je ne suis pas médecin mais j'ai quand même pris la peine de bien je dis bien de bien me documenter sur cette maladie et en tant que quelqu'un qui est passé par là je peux bien vous le dire la majorité des personnes même ici en France même les personnes qui ne sont pas testées sont des porteurs sains ça veut dire qu'ils ont le virus le coronavirus circule déjà au Cameroun 20% des personnes qui sont malades vont développer la maladie 80% ne vont même pas la développer voilà la vérité et c'est sur ça que le gouvernement surf 80% des personnes qui sont atteintes du COVID-19 ne vont pas développer la maladie et même quand ils vont la développer ils vont faire la forme bénigne la forme bénigne de la maladie c'est-à-dire la plus petite forme de la maladie les personnes qui vont développer la plus grande forme sont des personnes qui sont déjà malades ce sont des personnes qui sont déjà malades dont leur immunité est déficient ces personnes vont faire les formes graves et décéder peu importe l'âge parce que si tu as déjà un véritable problème de santé et que tu as 19 ans et que le COVID-19 t'accrape tu vas mourir mais si tu es bien portant c'est difficile que tu meurs mais tu as déjà la maladie en toi croyez-moi ce n'est pas 550 cas ou 700 aujourd'hui qu'il y a au Cameroun il y a des milliers voire plus d'un million de Camerounais qui sont atteints je dis bien plus d'un million ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas fait dépister qu'on n'est pas malade je vais vous prendre un exemple très simple et je vous ai dit ici que la majorité des tests qu'il y a au Cameroun comme ce qu'il y avait en France 80% 20% non avant au début c'était 20% ils se sont rendus compte que 40% des personnes testées négatives en réalité étaient positives 40% des personnes testées négatives en réalité étaient positives pourquoi parce que le test n'est pas fiable à 100% et vous avez eu une vérité aujourd'hui à Mondovision je dis merci à Elise Bissot pour son direct elle n'avait pas su pourquoi elle a fait son direct mais en fait elle a vraiment révélé quelque chose aux Camerounais elle avait été testée négative pourquoi on est venu la chercher aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on est venu chercher Elise Bissot Manu Militari aujourd'hui on est venu chercher Elise Bissot Manu Militari parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui avaient été testées négatives qui ont développé la maladie du coup pour la question on est venu replangre tout le monde qu'on avait laissé et je vous l'ai dit depuis 40% des personnes testées négatives sont en réalité positives parce que les tests qu'ils ont aujourd'hui ne sont pas fiables aujourd'hui on est passé aux tests sanguins les tests qu'il y a aujourd'hui les tests qui existaient ne sont plus fiables on ne les utilise plus ce n'est plus fiable le coronavirus est bel et bien au Cameroun mais est-ce qu'on va croiser les bras et dire qu'on va laisser tomber non non et non Camerounais prenons nos responsabilités prenons nos responsabilités monsieur Ange Blaise donnez-nous le jour et nous allons demander aux Camerounais monsieur Sébastien Balet monsieur Sackney Jules monsieur Zonga maître Sine sacrifiez-vous mais sacrifiez-vous mon Dieu Mandela s'est sacrifié pour que les autres restent continuer son travail qu'est-ce qu'on attend au Cameroun est-ce qu'on est maudit est-ce qu'on est maudit au Cameroun Mandela s'est sacrifié Mandela a accepté d'aller en prison pour que d'autres continuent le travail mais certaines personnes ont un merci sacrifiez-vous sacrifiez-vous monsieur Zonga sacrifiez-vous monsieur Sébastien sacrifiez-vous maître Sine sacrifiez-vous maman Michendoki sacrifiez-vous pour ce peuple sacrifiez-vous parce que nous 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 sommes déjà sacrifiés dans la diaspora mais sacrifiez-vous je ne vous demande pas grand chose disons la vérité aux Camerounais maman Alice je sais que vous faites quelque chose de remarquable mais allons au-delà des mots allons au-delà des mots Mandela s'est sacrifié il a accepté d'aller en prison si Mandela avait voulu sortir il n'aurait pas fait 27 ans de prison il serait sorti avant il a accepté d'aller en prison Mandela il a accepté d'aller en prison il s'est sacrifié on ne peut pas sacrifier tout le monde on ne peut pas faire comme Mandela alors protégeons le président Maurice Camto et sacrifions-nous à sa place moi je me sacrifie pour le président Maurice Camto faites comme nous sacrifiez-vous beaucoup les combattants de la diaspora les vrais combattants de la diaspora se sacrifient se sont sacrifiés pour le président Maurice Camto sacrifiez-vous aussi au MRC M. Foguet sacrifiez-vous sacrifiez-vous Mamadou Montassé sacrifié oui Mamadou Montassé sacrifié sacrifiez-vous aussi mettez-vous devant laissez le professeur Maurice Camto à la maison travaillant et venant après le porter amenant-le là-bas sacrifiez-vous c'est ça dit qu'on se bat pour un peu ne marchez pas dans les pattes de Maurice Camto il a déjà classé le chemin à nous de suivre le chemin laissez le professeur Maurice Camto à la maison et mettez-vous dans la rue sacrifiez-vous 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 nous nous sommes déjà sacrifiés moi j'ai tout perdu toi tu as tout perdu toutes les personnes qui ont cotisé ont tout perdu dans la diaspora beaucoup ne peuvent plus ranger au Cameroun ils se sont sacrifiés M. Foguet ils se sont sacrifiés tous ces barons du MRC laissez Maurice Camto et allons devant laissons Maurice Camto à la maison et allons devant laissons Maurice Camto à la maison sacrifions-nous sacrifions-nous si on aime vraiment le peuple camerounais ce n'est pas les paroles j'en ai marre de ces paroles ce ne sont pas les paroles sacrifiez-vous sacrifiez-vous je vous demande de vous sacrifier qu'ils mettent tous les camerounais en prison alors dans ce cas qu'ils mettent tous les camerounais en prison qu'ils mettent tous les camerounais en prison Mandela je le répète s'est sacrifié oui Mandela s'est sacrifié et Mandela n'a jamais régné les gens de l'ANC jamais Mandela n'a jamais régné l'ANC Mandela n'a jamais régné Tabo Mbeki qui est finalement devenu président pourtant il était parmi les poseurs de bombe Mandela n'a jamais régné sa femme Willy Mandela pourtant il a fait des choses pas catholiques mais il n'a jamais régné pendant qu'il était en prison non sacrifiez-vous on ne va pas demander au professeur Maurice Campton de faire comme Mandela il l'a déjà fait Maurice Campton a passé neuf mois en prison bien sûr avec vous vous allez me dire bien sûr mais maintenant qu'est-ce qu'on veut on veut changer le Cameroun dans la paix Biya et sa bande ne sont pas prêts à vous céder le pouvoir dans la paix non la liberté ne se donne pas elle s'arrache et on n'arrache jamais la liberté dans la paix mes frères Camerounais on n'a jamais arraché la liberté dans la paix je vais vous prendre un petit exemple je vais vous prendre un petit exemple quand vous êtes à la maison vous avez peut-être 16 ans 17 ans 18 ans et que vous voulez sortir le soir au début vous vous cachez c'est ça prendre sa liberté dans la paix parce qu'au début vous vous cachez vous attendez que papa et maman dorment et vous vous réveillez la nuit sur la pointe des pieds vous sortez ça c'est dans la paix mais après quand on t'acclare une fois deux fois tu n'attends plus qu'ils dorment à 19 ans tu t'es habillé tu es sorti quand ils viennent ils bavardent ils bavardent tu leur dis non tu bavardes aussi avec eux tu bavardes à 18 ans 19 ans tu ne peux pas te chercher ta chambre est-ce que c'est encore dans la paix non il y a des moments où ton père et toi vous vous êtes vous vous êtes pris la tête tu lui dis non je suis déjà un majeur je peux faire ce que je veux il te dit que c'est chez moi tu lui dis que non je peux faire ce que je veux je suis déjà un majeur tu ne vas pas me confronter comme tu concloses Fédéric c'est ça tu prends ta liberté tu arraches ta liberté on ne te l'a pas donné on ne te l'a pas donné on ne te l'a pas donné tu arraches ta liberté monsieur Foguet oui vous vous êtes sacrifié avec Camto vous allez me dire mais il y a encore beaucoup de travail on ne peut pas mettre tous nos oeufs dans un même panier laissons Camto hors de notre panier et mettons-nous tous dans ce panier là allez à la poste sans clare demandez aux Camerounais de sortir enlevez vos casquettes d'hommes politiques enlevez vos casquettes de responsables du MRC et devenez citoyen lambda vous êtes d'abord des citoyens Camerounais avant d'être militants d'un parti et à un moment enlevez cette casquette de la parler en tant que citoyen monsieur Zong apprenez vos responsabilités laissez-nous le MRC parce que demain s'il y a une élection au Cameroun ce ne serait même pas le MRC Maurice Camtopoulé est parti dans n'importe quel parti et nous allons le suivre allez s'il vous plaît s'il vous plaît mes frères le pays Cameroun est en train de brûler et ce n'est pas nous ne voulons on va beau rester sur Facebook chanter non on ne veut pas on ne veut pas le gré agré nous ne voulons pas le gré agré vous mentez le gré agré va se passer ce n'est pas le bavardage sur Facebook c'est de citer les gens à sortir c'est ça qui est le plus important ce n'est pas crier qu'on ne veut pas le gré agré je peux crier ici non je ne veux pas le gré agré mais là ça ne changera rien du tout ça ne changera rien du tout rien du tout ça ne changera rien du tout c'est nos actes et poussons les Camerounais à sortir poussons les Camerounais à sortir monsieur Foguet monsieur Zonga je ne vais pas m'adresser au professeur Kanto parce qu'il l'a déjà fait faites pour vous à tous les membres d'Alain Guerreault je sais que Bibou Missac vous avez déjà fait ce que vous avez à faire au sein du MRC et si vous ne le saviez pas vous devez savoir aujourd'hui que le MRC est devenu une idéologie ce n'est plus l'appartenance à ce parti ce n'est pas parce qu'on a la carte de ce parti aujourd'hui le MRC la renaissance du Cameroun est entrée dans la tête de tous les Camerounais la renaissance du Cameroun est entrée dans la tête de tous les Camerounais vous avez mis dans la tête de tous les Camerounais qu'il faut une renaissance au Cameroun c'est devenu une idéologie c'est comme je dis que Bamileke ce n'est pas parce qu'on est né à l'ouest ce n'est pas parce qu'on s'appelle Kamga ou Kefak Bamileke pour moi c'est une idéologie et c'est pareil pour le MRC et vous avez réussi au la même à le faire parce que tous les Camerounais aujourd'hui parlent de changement tout le Cameroun aujourd'hui parle de renaissance tout le Cameroun aujourd'hui suit le MRC nous sommes déjà du MRC idéologiquement nous sommes MRC même si on n'a pas une carte de ce parti tous les Camerounais tous les Camerounais suivent le MRC je dis bien tout 80% des Camerounais c'est déjà la majorité c'est déjà la majorité c'est déjà la majorité nous avons marre nous avons marre et à un moment nous allons aussi nous décourager je suis MRC je n'ai pas de carte je n'ai jamais adhéré à ce parti mais l'idéologie de ce parti est déjà dans ma tête vous avez mis cette idéologie là dans la tête des Camerounais je dis bien que MRC aujourd'hui c'est national c'est le parti le plus le plus assis dans le Cameroun idéologiquement c'est dans la tête de tous les Camerounais il n'y a pas un Camerounais sensé qui ne pense pas au changement qui ne pense pas à la renaissance il n'y a pas un Camerounais vous avez vu dernièrement sur le parcours du président Maurice Camteau une dame qui avait la bille du RDPC sur elle mais qui applaudissait quand le professeur Maurice Camteau passait la renaissance du Cameroun est déjà là c'est déjà inscrit même dans notre ADN vous avez réussi monsieur Bibou Nissak vous avez réussi monsieur Foguet monsieur Zonga monsieur Peneu Koka tout ce temps que vous avez réussi à imprimanter cela dans la tête de tous les Camerounais que nous sommes aujourd'hui nous sommes de la renaissance pour nous la renaissance ce n'est plus le parti un mercé là non c'est dans nos têtes mais maintenant il faut que nous allons au delà allons au delà de cette renaissance allons chercher cette renaissance parce qu'Atangandi ne va jamais vous donner son pain Atangandi ne va jamais vous donner son pain Grégoire Orona ne va jamais vous donner son pain ou son coffre fort il ne le fera pas Célestin Magroi Fouda ne va pas le faire Jean de Dieu ne va pas vous donner son poste comment il s'appelle le ministre Laurent Gesson ne va jamais vous laisser son poste John Goutte ne va pas vous laisser son poste il faut une révolution populaire au Cameroun et c'est ça la vérité c'est ça la vérité aujourd'hui ils veulent tout faire mais il faut tantiner tantiner aujourd'hui ils veulent tout faire pour bloquer aujourd'hui ils veulent tout faire pour bloquer cette caravane cette élan de solidarité qui n'a jamais été vue au Cameroun c'est la toute première fois dans l'histoire du Cameroun et cela va être enseigné enseigné à nos enfants c'est la toute première fois dans l'histoire du Cameroun qu'un opposant on l'appelle opposant quelqu'un qu'on dit opposant Camerounais demande aux Camerounais de contribuer pour aider les Camerounais excusez-moi j'ai pas bu de l'eau c'est la toute première fois qu'un opposant Camerounais demande aux Camerounais de contribuer pour venir en aide aux Camerounais ça a été du jamais vu et on veut lui interdire de venir en aide en tant que parti politique même il a le droit de demander à ses sympathisants à ses adhérents de cotiser pour lui le RDP c'est le fait tous les jours pourquoi Tangadji ne bloque pas ça quand le RDP se demande de l'argent pour donner aux gens pourquoi Tangadji ne bloque pas ça c'est le droit en tant que parti politique il a aussi un volet social tous les partis politiques ils ont aussi ce volet social là c'est le droit du professeur Maurice Camteau de demander à ses partisans à ses sympathisants de lui apporter une aide pour pouvoir venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin c'est la première fois John Frondi a escroqué les Camerounais John Frondi les Camerounais ont cotisé des milliards pour John Frondi ça n'a servi qu'à lui à sa famille les envoyés aux Etats-Unis les Camerounais ont sorti cotiser des milliards pour John Frondi ça n'a servi qu'à lui John Frondi vous avez quoi un donatien qui est venu manger l'argent des Camerounais de la diaspora quoi un donatien qui est venu manger l'argent des Camerounais il a fait quoi avec ça il allait aux Etats-Unis il allait s'acheter les chaussures Louis Vuitton les sacs Louis Vuitton allait construire au Cameroun il a aidé quel Camerounais c'est quel méchant c'était ça ça c'est quel méchant c'était ça ça c'est quel méchant c'était maintenant Maurice Camto demande à ses sympathisants nous ne sommes même pas militants du MRC parce que le MRC aujourd'hui c'est une idéologie c'est dans nos têtes le MRC c'est dans nos têtes comment on dit ça la renaissance du Camerouna c'est dans nos têtes c'est inscrit dans notre ADN les campagnes du professeur les tournées de Maurice Camto nous a injecté la renaissance c'est déjà là on n'a plus besoin de prendre la carte on n'a plus besoin de prendre la carte du MRC chaque Camerounais a la renaissance dans la tête chaque Camerounais mais c'est quel méchant c'était ça c'est quel méchant c'était ça et nous les Camerounais on va laisser croiser les bras on va laisser faire les lives dis à Tangandi tu es méchant à Tangandi ça ne peut pas se passer ça ne peut pas se passer qu'est-ce qu'on fait concrètement vous attendez quoi que Maurice Camto aille s'asseoir à la poste sangra pour venir le suivre non ce n'est pas comme ça les Burkinabés n'ont pas attendu qu'un chef de l'opposition aille s'asseoir quelque part pour le suivre les Burkinabés se sont levés les Burkinabés se sont levés mes frères de la diaspora on a toujours dit qu'on ne sort pas non j'ai peur de rentrer au Cameroun sacrifions-nous comme nous nous sacrifions là mes frères que chacun d'entre nous appelle ses frères Camerounais et demande à ses frères Camerounais de rester à la maison même pas de rester à la maison qu'est-ce que j'ai dit que chacun d'entre nous appelle ses frères et demande à ses frères de sortir parce que c'est aussi nous de la diaspora ce n'est même pas les Camerounais du Cameroun là vous êtes mis sans me suivre c'est aussi notre faute parce que chacun veut protéger sa famille chacun veut moi j'ai sacrifié ma famille depuis le jour qu'ils ont dit qu'ils ne me reconnaissent plus je les ai dit Fouera allez-y j'ai sacrifié ma famille depuis j'ai oublié ces gens là depuis depuis le jour ils m'ont appelé ils m'ont dit que sors dans la fête de Bamileke sors dans la fête que tu es contre Paul Biagé je les ai dit allez-y avec ça j'ai sacrifié ma famille depuis ça je vous le dis depuis depuis je les ai sacrifiés je les ai sacrifiés si on t'arrête sur ton problème c'est moi qui a fait mes choses non s'ils veulent m'arrêter qu'ils viennent m'arrêter s'ils veulent m'arrêter qu'ils viennent m'arrêter j'ai sacrifié ma famille parce que je ne les gère pas je ne gère pas ma famille je ne les gère pas je ne peux pas vous dire en 2018 combien ma maman a pleuré je lui ai dit non ça c'est pour toi là-bas moi je me bats pour mes frères camerounais je me bats pour la venue de ma fille quand ma fille ou mon fils aura 20 ans ou 25 ans tu ne seras plus là peut-être peut-être Dieu va t'appeler peut-être tu n'auras plus les capacités qui va s'occuper de qui va s'occuper de mes enfants demain qui va s'occuper de tout ce que j'ai laissé là demain qui va s'occuper de tes enfants que tu as laissé voilà pourquoi je me bats je ne me bats pas pour te faire plaisir ou pour faire plaisir à quelqu'un non je me bats d'abord parce que je pense à mon enfant parce que je pense à mes enfants parce que je pense à mes petits-enfants voilà d'abord pourquoi je me bats je ne me bats pas parce que je vais faire plaisir à quelqu'un non J'ai dit à ma mère J'ai mes enfants Tu as déjà un âge très avancé Si demain Ces enfants là ont 20 ans 25 ans Je serai plus capable de pouvoir les venir en aide Qui va les venir en aide si je continue à me taire aujourd'hui Je me bats pour préparer leur avenir Si ça te plaît Si ça ne te plaît pas Je me bats pour préparer l'avenir de mes enfants Je me bats pour préparer l'avenir de mes enfants Voilà pourquoi je me bats Pas pour faire plaisir à quelqu'un Alors la faute aussi c'est à nous de la diaspora mes frères Nous sommes aussi complices de ce régime Je vais vous dire pourquoi Parce que quand on dit qu'on ne veut pas On ne va pas demander à nos frères de sortie Parce qu'on veut protéger Ils vont finir par mourir d'une manière ou d'une autre Ils finiront par mourir d'une manière ou d'une autre Oui Et c'est ça qui est la vérité Si ce n'est pas la qualité de nos hôpitaux Ce serait la qualité des médicaments Que nous envoyons même l'argent qu'ils achètent Oui nous sommes tous passés par là Mais est-ce qu'on n'a pas connu les gens qui sont morts Parce qu'ils ont bu les médicaments du gazon Est-ce qu'on n'a pas connu ça Je vais en Cameroun demain Où il n'y aura plus de gazon Il y aura des pharmacies Et que chaque Camerounais pourra aller en pharmacie Parce que les prix des médicaments vont être réduits Je veux un Camerounais Un Cameroun Et je veux un président Qui va se battre A installer des usines de fabrication Des médicaments génériques au Cameroun Qui ramènera peut-être le prix Du paquet de Doliprane A 800 francs ou à 500 francs A la bourse de tous les Camerounais Pourquoi pas même à 200 ? Je veux ce genre de Cameroun là Voilà pourquoi je me bats Alors voilà pourquoi vous devez demander A vos frères au Cameroun de se lever Cotisez 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 mes frères autant que vous pouvez Lançons un défi à Tanga Mettons cette cagnotte à 500 000 euros Samuel est ton fils Tu dois faire ton rôle Tu dois cotiser dans ce liti Pakri Majiboma Tu dois cotiser dans ce liti Igris Carlos Cameni Tu dois cotiser dans ce liti Jérémie Dita Tu dois cotiser dans ce liti Tous les anciens gloires du football Camerounais Vous deviez cotiser dans ce liti Dans ce fonds résine Vous deviez cotiser Lédi Ponce Comment ça fait Coco Ajanté Cares Fosso Tous ces artistes Camerounais Ben des cas Vous devez cotiser dans ce liti Faites vos devoirs citoyens Parce que je sais Je sais et vous savez que nous savons Tous autant que nous sommes Quand vous restez dans vos maisons là Vous dites Ah le pays il est mauvais Vous le dites Vous le dites Chacun d'entre vous Tous ces musiciens là Ah le pays il est mauvais Le gouvernement il est maudit Il n'arrive pas à nous donner Vous le dites Alors si vous voulez que les choses changent Commencez déjà A montrer vos clients de générosité Commencez déjà Et toi Ca ne sert à rien de prendre 200 millions A leur donner un gouvernement Cleptomane Et que tu connais bien Qui sont cleptomans Ca ne sert à rien Parce que ça ne va jamais en arriver A un bon port Où sont les maisons Que tu allais construire en Gouaché Où sont les maisons Que tu allais construire en Gouaché Ces maisons là sont où Combien de personnes sont rentrées Dans leur maison Un projet que tu as mis Avec Alain Focard Où sont ces maisons Alain Focard est rentré Du Cameroun comment Déçu Déçu Vous ne pouvez plus appeler Alain Focard De venir soutenir un projet Au Cameroun Surtout quand ça vient du gouvernement Il ne le fera pas Parce qu'il est venu avec un projet privé Qu'on a cassé en deux On a cassé ce projet privé là en deux Cassé complètement Ce projet privé en deux Combien de fois un projet gouvernemental Vous êtes dans un pays Où on vend un sac de ciment A 4500 francs Pour avoir fait des affaires Pour avoir fait des affaires Je connais comment ça se passe Quand vous prenez 10 tonnes de ciment Vous ne l'achetez plus à 4500 Vous ne l'achetez même plus à 4300 Quand vous prenez 100 tonnes Vous ne l'achetez même plus à 4000 Celui qui prend 100 tonnes Ne peut pas acheter le ciment De la même manière Que celui qui prend 1 ton Ou 2 tonnes Ce n'est pas possible Même quand tu prends déjà 2 tonnes Tu ne l'achètes plus à 4500 Ou à 4300 Tu ne l'achètes plus à ce prix là Mais on vous vend un sac de ciment A l'état On revend le sac de ciment A 16500 Personne ne s'en indique Pardon Quand le professeur Maurice Camteau Vient s'indigner de cela On le prend On le met en prison Nous les Camerounais On croisait les bras Il sort de prison On lui dit encore Va à la procédure Sancrère On vient te suivre Non 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 Aujourd'hui je suis en colère Aujourd'hui je suis en colère Ceux qui viennent vous chanter la talakou Qui viennent vous mentir A longueur de journée Là ça c'est leur problème Je ne suis pas combattant mensonge Je suis là Je vous dis la vérité Si on attend Quand Cam Topo Aller à la poste centrale On ne l'aura jamais Et je vous l'ai déjà dit Un millier de fois On ne l'aura jamais Je ne suis pas A la recherche de Facebook Je ne suis pas Celui qui est devenu Subitement journaliste Celui qui est devenu Professeur pour expliquer Je ne viens rien vous expliquer Je viens vous dire Les choses comme Il se doit terre à terre La seule solution Pour sauver le Camerou C'est une insurrection Il n'y a pas deux choses Vous le savez autant que moi Vous le savez autant que moi Vous toutes les personnes De la diaspora Nous le savons Il n'y a qu'une insurrection On nous dit aujourd'hui Qu'il y a coronavirus Au Cameroun Vous avez vu Les besiculaires S'enfermer Vous en Europe Ou en Asie Vous êtes enfermés Nous sommes tous confinés Il y a 3 milliards 600 millions De terriens Qui sont confinés C'est-à-dire enfermés Au Cameroun Personne n'est enfermé Le marché est ouvert Aucun moyen De sécurité Aucune Aucune distanciation Rien du tout Rien n'a appliqué Au Cameroun Absolument rien Donc nous pouvons Sortir Donc nous pouvons Nous recouvrir A la poste centrale Donc nous pouvons Arrêter tout A Yaoundé Arrêter tout A Douala Arrêter tout C'est aussi de ça Qu'il s'agit Ce n'est pas seulement La poste centrale Les gens ne vont pas seulement A la poste centrale Et d'autres A Douala vont marcher Non La brigade anti-sardinale Les combattants Non-Nem Les combattants Facebook Comment je veux dire Les faux profits De Facebook Parce que ce sont aussi Des combattants Tous les combattants Nous sommes des combattants Oublons même La brigade anti-sardinale Nous demandons Aux Camerounais De prendre Leur responsabilité Fermons vos boutiques À partir de demain A Douala Fermons vos boutiques A Bafoussam Fermons vos boutiques Fermez complètement tout C'est aussi un moyen De mettre la pression Sur ce gouvernement De tout fermer Le président élu Le professeur Maurice Campton Que vous dites Que vous aimez trop Vous a demandé Un confinement Depuis lundi Qui est-ce qui a Respecté ce confinement Le président élu Tout le monde dit Oui on aime Campton Il vous a demandé Un confinement Depuis lundi Qui a respecté Le confinement Combien de Camerounais A respecté le confinement Combien Il s'agit De la survie De nos enfants Il s'agit De l'avenir De nos enfants Au Cameroun On ne vit pas En survie Maintenant là Il s'agit De construire L'avenir De nos enfants Nous nous sommes Déjà des perdants Moi je ne me bats Pas pour moi Je vous ai dit Et je ne me bats Pas pour faire plaisir Au professeur Camto Ou pour faire plaisir A Pénécoca Ou pour faire plaisir A quelques Camerounais Que ce soit Je me bats Pour assurer Un avenir meilleur A mes enfants A mes petits-enfants Voilà pourquoi Je me bats Je me sacrifie Moi Pour assurer Quelque chose De bon A mes petits-enfants Voilà pourquoi Je me bats Et toi Tu dois te battre Pour ça Tu dois te battre Pour que tes frères Au Cameroun Puissent mieux vivre Pour qu'ils puissent Avoir un système De santé Qui les permet De vivre normalement Décemment D'être pris en charge Coronavirus C'est venu Nous manquer Au Cameroun On n'a même pas Même pas plus D'une vingtaine D'appareil respiratoire Dans tout le Cameroun Oh mon dieu Quelle est cette méchanceté Quelle est cette méchanceté Et dorénavant Nous Camerounais Nous devons être Un bloc Dorénavant Mes frères Camerounais Nous devons faire Un bloc Un bloc solide Aucun président Dans tous nos états Je vais réunir Je vais appeler Je vais appeler à une réunion Des activistes africains Et nous allons débattre De cela Aucun président africain Ne doit plus venir Se faire soigner Et quand je dis président Je parle du président Et de ses membres Du gouvernement Aucun président Ne doit plus Venir Se soigner Dans la diaspora Y compris ses membres Du gouvernement Maintenant Si un homme Mais Aucun homme Politique Ne viendra Se faire soigner Dans la diaspora Monsieur Camte Ouvrez bien vos oreilles Vous allez construire Des hôpitaux au Cameroun Parce que nous n'allons pas Vous laisser venir Vous faire soigner Jamais Vous allez ouvrir Des hôpitaux au Cameroun Et je peux vous dire Parlant du Cameroun Le Cameroun A les meilleurs Les meilleurs médecins Au monde Le Cameroun A ces meilleurs médecins là Mes frères Camerounais Préparons-nous A nous battre Pour libérer le Cameroun Préparons-nous A nous battre Pour libérer le Cameroun Nous avons dit Que nous suivons Le professeur Camteau Il a demandé Aux Camerounais De se confiner Combien de Camerounais Se sont confinés Combien On sait bien Je sais très bien Et je suis tout à fait Désolé de le dire Je le sais Que nous au Cameroun On vit au jour le jour Pourquoi ? J'ai parlé de Bamileke Dernièrement Je disais que Bamileke C'est un état d'esprit Au moins Ces Bamileke Ont appris Aux Camerounais Que tu peux créer Ta petite boutique Devant chez toi Avoir tes petits homos Avoir ton petit savon Pouvoir vendre Et c'est ça Qui nourrit les Cameroun Au quotidien On le sait On le sait très bien Mais mes frères Camerounais Qu'est-ce qu'on veut ? Continuer à souffrir De plus en plus Ou alors accepter Se sacrifier Parce que Le changement du Cameroun C'est un sacrifice De tous les Camerounais Ce n'est pas un sacrifice D'une petite partie Non C'est un sacrifice De tous les Camerounais Chacun doit se sacrifier Chacun doit mettre du sien Chacun doit mettre du sien Chaque Camerounais Doit apporter sa part A l'édifice du Cameroun De demain Alors A septembre Aujourd'hui Ne pas pouvoir manger Pendant une journée Je dis qu'en une journée On chasse Biya Et toute sa bande En une journée On chasse Biya Paul Et toute sa bande Une seule journée Une fois Même pas deux Et je vous dis Aujourd'hui Je vous dis Aujourd'hui Et je vous l'ai dit Il y a quelques jours La France La France N'est plus prêt A soutenir Biya Ça je vous le dis Si Quelques personnes en France Soutiennent encore Biya Mais je peux vous assurer Que beaucoup Ne soutiennent plus Biya Beaucoup ne soutiennent plus Biya Beaucoup Ne soutiennent plus Biya Et pas seulement la France Pas seulement la France L'incapacité de ce gouvernement A régler Et à organiser les choses Autour de cette crise De la De la De la De la De la COVID A Repunir Beaucoup D'hommes politiques Dans le monde Je peux vous dire Camerounais Que beaucoup D'hommes politiques Je ne veux pas citer Les noms des gens Parce que ce n'est pas mon travail C'est si Je n'aime pas faire ça Mais je peux vous dire Que beaucoup D'hommes politiques Dans le monde Sont gonflés Contre Biya Y compris Des présidents africains J'étais en Cofcol tout à l'heure Suite à l'affaire E-Golf J'étais en Cofcol Avec certaines personnes Je peux vous dire Que y compris Certains présidents africains Ils sont Extrêmement remontés Contre le gouvernement Camerounais En premier lieu Contre son chef Et ça c'est une vérité Beaucoup 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 de présidents Dans le monde Sont remontés Contre Biya Parce qu'ils laissent Les Camerounais mourir Le Sénégal N'avait pas deux morts Le Sénégal N'avait même pas 100 cas Mais ils ont tout fermé Au Cameroun On a plus de 700 morts 700 Dépistés Aujourd'hui Et on a déjà Presque 20 ou 25 morts Personne Pardon Personne Aucun mot De ce mort vivant Aucun mot Aucun mot Alors J'appelle Madicom De la brigade Antisardinale Des Etats-Unis Général Madicom Prépare tes hommes J'appelle En Allemagne Général Foster Le Général Djoko Général Valdez Préparez vos hommes J'appelle J'appelle En Suisse La Maman Elisa Maman Elisa Je t'appelle Maman Elise Maman Mérimé J'appelle J'appelle Le Tantinard Il sait qui il est Toi le Tantinard Je t'appelle Préparez vos hommes J'appelle Le Tantinard Tantinard Tous les Amazones Tous les Amazones Sont prêtes Justine Bocam Toutes ces Amazones Sont prêtes Victoire Nous sommes prêts J'appelle 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 Tout le monde Le Tantinard Nous avons du pain Sortir et dit Non Et ils ont été Entendus Alors sortons Camerounais Et disons Non à ce régime Je peux vous faire Une confidence Le monde entier Vous attend Sachez-le Le monde entier Vous attend Biabi Vendor A donné l'occasion Au monde De leur vomir Je dis que Biabi Vendor A donné l'occasion Au monde De leur vomir Parce qu'à ce moment Où toute la communauté Internationale Est mobilisée Face à un ennemi Invisible Face à une guerre Asymétrique On a un chef de guerre Qui vit caché Dans son petit trou On a un chef de guerre Qui vit caché Dans son petit trou Alors nous sommes Des activistes Nous sommes Des activistes Le MRC Est dans son rôle Le professeur Maurice Camteau Est dans son rôle Notre rôle A nous C'est de faire Descendre le peuple Camerounais Dans la rue Et ce n'est que Dans la rue Ce n'est qu'en passant Par la rue Que nous allons Changer les choses Ce n'est qu'en passant Par la rue Que nous allons Changer les choses Mes frères Camerounais La ségrégation Aux Etats-Unis Ne s'est jamais Arrêtée Parce que les gens Ont attendu La cour de justice Américaine Non Les gens N'ont jamais Attendu La cour suprême Des Etats-Unis Non Les noirs américains Les Black Panthers Se sont mobilisés Dans la rue Martin Luther Il s'est mobilisé Dans la rue Malcom X Il s'est mobilisé Dans la rue La ségrégation L'apathèque En Afrique du Sud C'est dans la rue Que cela s'est passé C'est dans la rue Mes frères Ce n'est nulle part Aucune institution Au monde Ils ont parlé Comme ils ont pu Tout le monde Tout le monde a dit Ce qu'ils ont pu Mais l'apathèque Est resté solide Il a fallu Que les Sud-Africains Prennent leur destin À main Et descendent Dans la rue Ça a fait Changer Pique Bottas Parce qu'il a vu Que la collègue grondait Que son éton Se réveillait Il a compris Qu'il ne pouvait pas Aller très loin Et il a libéré Mandela C'est dans la rue Qu'ils ont obtenu cela Et nous Camerounais C'est dans la rue Nulle part ailleurs Nulle part ailleurs Aucune institution Aucune institution Au Cameroun Ne va changer ce pays Aucune Biya est mort aujourd'hui Biya est mort aujourd'hui Celui qui va rester là Serait Biya Bis Aïdjo a laissé le pouvoir C'est un autre Pire qu'Aïdjo Qui est venu Nos parents Malgré tout ce qu'ils avaient Disaient qu'Aïdjo Était mauvais Aïdjo n'était pas bon Il y avait la dictature Aïdjo était un dictateur Mais sauf que son peuple Vivait bien Malgré ça Le peuple n'en voulait pas De la dictature On a poussé Aïdjo Aïdjo à la sortie Et on a mis Biya Qui s'est révélé Le plus pire Alors croyez-moi Si nous Camerounais Nous ne changeons pas Les bases de la constitution Nous ne changeons pas Ce qu'il y a à changer Au Cameroun Alors on aura encore Plus pire Que Biya Je dis bien Plus pire Que Biya Frambia C'est le fruit de Biya N'gongo C'est le fruit de Biya C'est le créatu Non j'ai même dit fruit Frambia Créatu Créateur Biya N'gongo Créateur Biya Comment il s'appelle Fambongo Créateur Biya Grégo Créateur Biya Créateur Biya N'yadifendi Créateur Biya Kava Yége Dibri Créateur Biya En fait Tuyente Madeleine La femme la plus bête du monde Créateur Biya Tous Sont les créatures De Biya Dites moi Vous avez déjà vu Un papayé Produire une goyave Avez-vous déjà vu Un papayé Qui produit une goyave Même quand on vient faire une greffe On va me dire oui parce qu'on a greffé Même quand on vient faire une greffe La goyave là a quel goût ? Même quand on vient faire une greffe La goyave là a quel goût ? Même greffé là Vous avez déjà vu l'avocat donner Un manguier Vous avez déjà vu L'avocatier Donner un manguier Vous n'avez jamais vu L'avocatier Produire une mangue Ou bien Devenir un manguier Alors Biya Mo Biya pas Mo Celui qui va le remplacer Serait toujours Une de ses créatures Et ils se disent Bien qu'ils sont Les créatures de Biya Ils le disent Qu'ils sont créatures de Biya Mais frère Laissez-nous L'arbre de paix Le funcan ne marche plus Le funcan est mort L'arbre de paix Elle est morte Laissez-nous l'arbre de paix On n'aura jamais Le Cameroun dans la paix Il n'y aura pas la guerre Une insurrection Populaire N'est pas une guerre Non Excusez-moi Excusez-moi une minute Pardon J'ai pas bu d'eau depuis Une insurrection populaire Pardon mes frères N'est pas une guerre Nous n'appelons pas A une guerre civile Au Cameroun Nous n'appelons pas A une guerre civile Au Cameroun Non Mais nous appelons A une insurrection populaire Que chaque Camerounais Mette dans sa tête Que ça ne va pas Que chaque Camerounais Mette dans sa tête Qu'il est un soldat 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 De la nation Il n'est pas militaire Il est un soldat Il est un protecteur De la constitution Il est un protecteur De l'état du Cameroun Que chaque Camerounais Mette ça dans sa tête Et il est un protecteur De la bonne gouvernance C'est de ça qu'il s'agit C'est de ça qu'il s'agit Chaque Camerounais Doit mettre dans sa tête Que ça ne va pas Élise Bissot Cette dame A qui j'ai écrit Aujourd'hui Pour lui dire Merci ma soeur J'ai compris ton message Élise Bissot Il n'y a pas quelque temps Elle faisait des lives Pour nous dire Comment le gouvernement Est bon Comment 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 Mais tout à l'heure Vous l'avez vu Pleurer Vous avez vu Élise Bissot pleurer Demander C'est quel Cameroun ça Ça c'est le Cameroun ça C'est comme ça Que vous faites ici Il a fallu Qu'elle va au Cameroun Pour se rendre compte De la réalité De ce que vivent Les Camerounais Il a fallu C'est une C'est une sympathisante Il n'y a pas Il n'y a pas des gens Comme elle qui disent Paul Biahayop Sur la toile Il n'y en a pas Mais aujourd'hui C'est le Cameroun ça C'est ce Cameroun là C'est comme ça Que vous faites ici Elle s'est rendue compte Il a fallu Qu'elle part au Cameroun Qu'elle l'aille au Cameroun Pour se rendre compte De la cruauté De la cruauté De ces gens Et vous voulez me dire Que c'est Clément A Tangana Parce que vous allez porter Plein de main Vous voulez me dire Que c'est Clément A Tangana Qui va dire Paul Biahayop Perdu les élections Il faut qu'on reprend Les élections C'est Clément A Tangana Qui va dire ça Il ne va jamais le dire Il ne va jamais le dire Il va vous dire Que c'est irrecevable Vous voulez encore Qu'on nous envoie Un autre irrecevable C'est ce que vous voulez Qu'on nous dise encore Irrecevable On nous a déjà fait la honte Avec irrecevable On ne Nous Nous le peuple camerounais Nous n'allons pas accepter Un deuxième irrecevable Au Cameroun Alors pour cela Pour cela Chacun doit appeler Ses frères A descendre dans la rue C'est la seule issue Et n'oubliez pas N'oubliez pas Que l'opération Chacun son nia Chacun son ketou N'oubliez pas Que cette opération Est très importante Envoyez le coeur S'il vous plaît Il veut couper le direct Chacun doit identifier Son nia Et son ketou Camerounais Camerounaise Pardon Ceux qui savent couper Couper cette partie Envoyez ça au Cameroun Je vous en prie Pardon Couper ce message C'est envoyé au Cameroun Camerounais Camerounaise Si tu as ton voisin Qui est un ketou Qui est un nia Prends une photo seulement Prends une photo Tu balances dans la base de données Nous avons Tu connais où balancer Prends une photo Chacun doit filmer son nia Et son ketou Chacun doit filmer son nia J'appelle tous les Camerounais Je lance une opération Aujourd'hui J'appelle tous les Camerounais A filmer les maisons des nia Et des ketou Nous balancer ça Nous allons afficher ça Chaque jour J'appelle tous les Camerounais Attendez Je parle même un peu fort On ne se comprend pas Non je parle un peu fort Je vais baisser un peu le tempo Mes frères Camerounais Je vous appelle A faire des photos Des maisons de vos nia Et de vos ketou Que vous connaissez Nous allons les afficher Tous les jours Chaque jour que Dieu a créé Chaque minute Nous allons balancer La photo d'un nia D'un ketou Sur la toile Chaque jour que Dieu a créé Opération Chacun son nia En photo Chaque jour que Dieu a créé Jusqu'à ce qu'on vous demande De vous lever Nous allons balancer La photo de chaque nia Et ils sont que tous Chaque jour que Dieu a créé Envoyer ça chez Max Envoyer ça chez Martin Tadjo Envoyer ça chez Stéphane Tumbo Envoyer ça chez la Thuiz Envoyer ça partout Chaque jour Chaque jour Nous allons afficher Un nia Chaque jour Que Dieu a créé Prenez la photo De ces nia Si ton voisin Un nia Filmez-le Envoye Chaque jour Que Dieu a créé Nous allons afficher Un nia Un ketou Chaque jour Militaire Policiers Gendarmes Filmez dans ça Envoyer nous les photos Chaque jour Même la maison seulement Envoyer Chaque jour Que Dieu a créé Et quand nous allons Demander à nos frères De sortir Tirer Nous allons voir Tirer Nous allons voir Nous allons tous rentrer au Cameroun Tirer Nous allons voir Tirer Essayer de tirer Nous allons voir Opération Chacun filme son nia Et son ketou Envoyer nous les photos Nous voulons voir D'ici samedi Je dis que nous voulons Voir d'ici samedi Plus de 2000 photos De policiers Plus de 2000 photos De militaires De gendarmes Nous voulons le voir D'ici samedi Ce n'est pas pour Les faire quelque chose Mais c'est pour Les mecs en garde Vous tirez On vous identifie On va aussi Vous arrêter C'est pour les mecs en garde Vous nous regardez Pendant que tu regardes Mon dos Il y a quelqu'un Qui regarde ton dos Opération Chacun filme son nia Je dis A partir d'aujourd'hui Pardon Vous qui m'écoutez Soso 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 Chacun doit filmer son nia Au couette Chacun doit filmer La maison de son nia Au couette Chacun doit filmer La maison de son nia Au couette Et prépare Et préparez-vous A descendre Dans la rue Préparons-nous Parce que nous allons Descendre dans la rue Nous allons Descendre dans la rue Nous ne sommes pas Militants du MRC Le MRC C'est dans notre tête Qui vient casser nos têtes S'ils ne veulent plus Qu'on parle du MRC Qui coupe nos couilles Une fois Le MRC C'est dans notre tête C'est devenu une idéologie Vous savez En Afrique du Sud On n'avait pas besoin D'avoir la carte De l'AMC Pour être dans l'AMC C'était déjà là Quand un enfant niaissait Il connaissait qu'il y avait Un mouvement Qui s'appelait l'AMC Ils grandissaient avec l'AMC Ils mouraient même parfois Avec l'AMC C'était là Mandela a fait 27 ans de prison Imaginez-vous Combien de Sud-Africains Sont morts en 27 ans Ils sont nés avec l'AMC Ils ont grandi avec l'AMC Ils sont même morts Pour d'autres avec l'AMC Le MRC La renaissance du Cameroun Elle est là Dans notre tête La renaissance du Cameroun Elle est là Nous allons Nous avons bu ça Et nous allons mourir avec C'est là dans notre tête C'est là dans notre tête Alors mes frères Chacun doit identifier Son niaise Son ketou Moi je suis responsable De ce que je dis Et je veux aller J'irai en prison S'il faut aller en prison J'irai en prison Avec amour Et avec honneur Et fidélité Pour mon pays Je suis responsable De ce que je dis Je suis un activiste Je ne suis pas un politicien Non Je suis un activiste Alors un activiste Qui va venir vous parler De Chantal Billard De Grégoire Ce n'est pas un activiste Tous les activistes Doivent vous demander Sortez Tous les activistes Aujourd'hui Doivent vous demander De sortir Et tous les activistes Doivent adhérer A chaque citoyen Doit identifier son niaise Chacun son niaise Maintenant nous allons Traverser Nous allons traverser Le Rubicon C'est que chacun Va photographier son niaise Même la maison du niaise J'attends les photos Ce soir Nous allons publier Nous allons publier Nous allons créer une page Et abonnez-vous à cette page Balance ton niaise Nous allons créer une page Ce soir même Balance ton niaise Si vous ne voulez pas Vous faire connaître Envoyez-nous Nous allons balancer Envoyez-nous Nous allons balancer Chacun va aller identifier Son niaise Là-bas Nous allons créer une page Vous voulez nous terroriser Nous allons vous terroriser Vous voulez terroriser Le peuple camerounais Nous allons vous terroriser Ça c'est comme ça Un pour un Dant pour dents Un pour un Dant pour dents A la guerre Comme à la guerre Chaque Camerounais Doit identifier son niaise Chaque Camerounais Doit identifier son niaise Et chaque Camerounais Doit identifier son voleur C'est-à-dire Si tu connais Que tu as quelqu'un Qui fait le Même le douanier J'ai même oublié Même les douaniers Même les douaniers Vous connaissez un douanier Qui est arrivé à la douane Ça fait un an Il a construit dix maisons Filmez-vous envoyer Avec son nom Filmez-vous envoyer Avec son nom Ils veulent nous terroriser Nous allons les terroriser Ils veulent nous terroriser Nous allons les terroriser Chacun son niaise Chacun son niaise Maintenant en photo Chacun son niaise Chacun son niaise Chacun son niaise Opération Chacun son niaise Chacun doit prendre la photo De son niaise Même la maison Prenez seulement Chacun son niaise Et préparons-nous Nous allons descendre Pourquoi on prend la photo De niaise C'est pour nous protéger Mes frères C'est pour nous protéger Oui On prend cette photo Pour nous protéger Il y aura une base De données Et je vous dis Ce n'est pas Ce n'est pas Un fake news Ce n'est pas un mensonge C'est une vérité Les gros yeux Du monde Aujourd'hui Sont braqués Au Cameroun Et je peux vous assurer Et ça C'est une vérité Ça c'est une vérité Toutes les chaînes De télévision Du monde Attendent cela Au nom de Dieu Je vous jure Je vous jure Que des conversations Que j'ai eues aujourd'hui Toutes les chaînes De télévision Du monde Attendent Que Attendent Cet étincelle là Vous allez voir Toutes les caméras Toutes les chaînes Du monde Parler du Cameroun Ils attendent Ils attendent cela Le 22 février M'a donné Une certaine facilité De pouvoir Parler avec les gens Ça m'a ouvert des portes Beaucoup de personnes M'appellent Et j'appelle Beaucoup de personnes Ça c'est une vérité J'appelle beaucoup de personnes J'ai eu accès aux choses Que je n'avais pas Avant le 22 J'ai eu accès aux choses Que je n'avais pas Avant le 22 Bon je vous dis la vérité Les gros yeux du monde Ceux qui ont compris Vont comprendre Ou ceux qui ont compris Les gros yeux du monde Sont braqués sur le Cameroun Les gros yeux du monde Sont braqués sur le Cameroun Et chaque policier Qui va user de son âme Pour tirer Qui sache Que sur sa tête là Il y a quelque chose Qui le regarde Qui le sache Que sur sa tête là Il y a quelque chose Qui le regarde Et il va être identifié Alors facilitez-nous la tâche Il faut que nous remplissons Cette base de données Chacun doit nous donner son nier Chacun doit nous donner son nier Vous savez comment On fonctionne en Corée du Nord Est-ce que vous savez comment Est-ce que vous cotisez Pardon excusez-moi Est-ce que vous cotisez Cotisez Il faut que ce soit 500 000 aujourd'hui Vous savez comment On fonctionne en Corée du Nord La Corée du Nord S'est développé aussi Avec la délation Est-ce que vous savez Qu'en Corée du Nord Trahir quelqu'un Ça peut te rapporter Des millions Est-ce que vous le savez Quand tu trahis Quelqu'un en Corée du Nord Est-ce que vous savez Que ça te rapporte De l'argent Oui c'est ça En Corée du Nord La délation C'est le pays champion Du monde de la délation C'est-à-dire Quand tu vois quelqu'un Jeter Les saletés Là où il ne devait pas jeter Tu le filmes seulement Tu envoies à la mairie Quand la mairie lui dit Qu'il va payer 500 dollars d'amende Dans les 500 dollars d'amende Là Tu as ta part de 200 dollars Bon si tu filmes Peut-être 10 personnes par jour Et il y a des gens Qui ne vivent que de ça Il y a des gens Qui ne vivent que de ça La délation Maintenant nous allons Opérer la même chose Au Cameroun Chacun doit dénoncer son nier Chacun doit dénoncer son nier Oui Chacun doit dénoncer son nier Méfure Méfure J'ai ta photo Tu es même le premier En terre Vous connaissez Qui est Méfure C'est celui qui tirait Là Le 26 janvier C'est lui qui tirait Lui sa photo Va commencer Même aujourd'hui Méfure Épefac J'ai ta photo Toi je commence avec toi Chacun doit dénoncer son nier Chacun doit dénoncer son nier Je demande à mes administrateurs Et à l'informaticien de la base De créer cette page de Facebook Dédiée à la délation Chacun doit dénoncer son nier Nous allons aller Où vous voulez nous mener Attalendi Touche le Touche le Le clic là Tu vas voir Touche Tu vas voir Attalendi Touche Tu vas voir Tu vas voir Tu vas voir Qui a mis le Dans le nom de coco Va toucher Va toucher Mes frères Les militaires Les policiers Les gendarmes Les douaniers Les pompiers Les gardes prisonniers Tu connais ton gardes prisonniers Tu balances Tu connais ton nier Tu balances Tu connais ton ketou Tu balances Tu connais ton Ton camambrou Tu balances Chacun son beret Chacun son nier Chacun son ketou Chacun son camambrou Chacun son douanier Balancé Mais en haut Même le bien mal acquis Balancé nous ça Nous allons créer la page De la délation Balancé nous ça Balancé nous ça Les voleurs Les césiles Les césiles Balancé On ne peut pas vivre Dans ce pays On ne peut pas laisser On croise Pardon On croise les bras Non Non On ne peut plus laisser Croiser les bras Mes frères camerounais Préparons-nous A une insurrection Quand vous caressez Quelqu'un Dans le sens du poil Tous les jours Quand vous Même les ministres Balancé On va identifier La maison Et balancer On n'est pas en train De se comprendre Balancer tout le monde Mais le plus important Dans cette lutte-ci C'est le ketou C'est le beret C'est le policier On ne veut On ne s'amuse plus Vous savez On dit au village Quand tu joues beaucoup Avec un enfant Quand il passe Le lave à la rivière Il t'appelle De venir te lave avec lui Je dis qu'au village On dit que Quand vous caressez Quelqu'un Beaucoup Dans le sens du poil Quand vous le donnez La main Il veut seulement Prendre vos yeux On caresse Déjà Croc Monsieur le président Kamto Tu es dans ton couloir Nous respectons Ton couloir Mais nous le peuple Camerounais là On a dit que Tu restes dans la maison Tu t'assoies Tu croises les pieds Tu regardes la télévision Avec ma mère Julie Tu nous regardes Dans la télévision Avec ma mère Julie Nous allons Aller travailler Et nous allons T'appeler Tu vas venir Maintenant Fais ton travail C'est à nous De t'amener à étudier Ce n'est pas à toi De nous amener à étudier C'est à nous De t'amener à étudier Ce n'est pas à toi De nous amener à étudier Non Alors notre couloir Aujourd'hui C'est une insurrection Populaire Et croyez moi Quels que soient Les beaux discours Qu'on va vous dire Dans le monde Quelles que soient Les personnes Qui vont venir Vous décortiquer Parce que vous savez Aussi dans la révolution On a déjà Les journalistes On a les professeurs En philosophie Purée On a tout Mais la seule vérité Et ça Personne ne va jamais Me dit le contraire La seule vérité Tant que le peuple Camerounais Ne va pas se lever Pour casser ce système On aura toujours À la tête De l'état du Cameroun La continuité De Biya Les racines De Biya Je vous prends Un exemple Très simple Très simple Ça s'est passé Devant vous En République démocratique Du Congo Qui est le véritable Président du Congo Est-ce qu'il ne se dit Pas que c'est Kabila Qui est le véritable Président du Congo Même si Tsekedi arrive À se défaire De cela Ça va lui prendre Au moins 5 ans Même si Etienne Tsekedi Arrive à se défaire De Kabila Ça va lui prendre Au moins 5 ans Le temps de positionner Ses hommes Même si La personne Qui va venir Et qui veut bien faire Par rapport à Biya Qui veut plaire Au peuple Camerounais Il ne pourra pas Le faire là Presto ilico Ça le prendra Au moins 5 ans Est-ce que nous sommes Encore capables Nous Camerounais De souffrir encore Pendant 5 ans Supplementaires Est-ce que nous sommes Encore capables Non Nous ne sommes Plus capables Nous ne sommes Plus capables De souffrir encore Comme ça Pendant 5 ans Ou pendant 6 ans On n'est plus capables On n'est plus capables De le faire Non Alors il faut qu'on se défait De ce gouvernement Il faut qu'on se Même pas ce gouvernement Il faut qu'on se défait De ce système De ce régime diabolique Et cela ne va jamais Se passer par les urnes Cela ne va jamais Se passer Par la justice Camerounaise Qui elle-même Est aux ordres De Biya Vous croyez Que c'est Laurent Gesso Qui ne veut pas Être président du Cameroun Vous savez qu'il a été Lontant désigné Comme dauphin Non On appelait quoi Le père du pays Laurent Gesso Le père du pays Vous croyez Que lui aussi Ne veut pas être président Je vais vous raconter Une histoire Que j'ai eu Je travaillais Avec un grand Commerçant Au nord Cameroun Aladi Abba Je ne vais pas donner Tout son nom Aladi Ousman Abba Je travaillais Avec ce grand commerçant Il me confiait Parfois Des millions Je dis Des millions De francs CFA En marchandises Des millions Des centaines De millions De francs CFA En marchandises Et J'ai arrêté De travailler Avec lui A un moment Je suis parti En Guinée Équatoriale Comme il envoyait Parfois l'argent Pour qu'on achète Ou parfois Il envoyait les banques Pour qu'on charge Ses camions On s'occupe De la réception A Nestlé Parce que c'est moi Qui allais chercher Ses marchandises A Nestlé Et croyez moi J'ai eu beaucoup De propositions Pour détourner Les camions C'est moi Qui allais chercher Il envoyait l'argent Les banques Pour qu'on allait chercher Des trucs à Nestlé J'étais pas là Il y a eu trois personnes Qui se sont battues Le premier a pris Il ne savait pas Comment faire Il a tourné Le deuxième a pris Le troisième a pris C'est une quatrième personne Qui était un vanupié C'est une quatrième personne Qui était un vanupié Envoyez le coeur S'il vous plaît Ils veulent couper le direct C'est une quatrième personne Qui était un vanupié Qui a finalement pris le truc Et aujourd'hui Il est millionnaire Et c'est ce qui est En train de se passer Aujourd'hui A la tête de l'état Du Cameroun On ne connait même pas Qui va prendre Les gens vont se faire Le cafouage Les gens vont se faire Le cafouage Cafouage Après c'est quelqu'un D'autre qui va venir Prendre ça Alors mes frères camerounais Sont en train de signaler Le direct Je vais tout simplement Dire aux camerounais Battons-nous Sortons de chez nous Le coronavirus C'est une réalité C'est déjà au Cameroun Le coronavirus C'est là Le coronavirus C'est là Alors décidons-nous En une journée On ne va pas être Plus contaminés Comme nous nous sommes Contaminés là maintenant En une journée On fait partie Ces gens Et on rentre Se confiner chez nous En une journée En une journée Mes frères On peut le faire Et on peut y arriver On peut le faire Et on peut y arriver Mais en attendant Nous devons Travailler sur cette opération Chacun son nia Pas seulement Mais dis que tu as un nia Prouve-nous Que tu as pu ton nia Prends une photo De ce nia Balance Nous allons balancer ça Dans les réseaux sociaux Le monde entier Va découvrir La vraie face De ces camerounais Monstruels Ils veulent couper le direct Mais c'est parce que C'est important Qu'ils veulent couper le direct Le monde entier Doit savoir Le visage Des torsionnaires Des camerounais Je dis que Le monde entier Doit savoir Le visage Des torsionnaires Camerounais Pas seulement Les noms Nous ne voulons même Si il y a le nom On va mettre le nom Mais le plus important C'est le visage Le monde entier Doit savoir Que celui-ci là C'est un torsionnaire Des camerounais Celui-ci là C'est un criel C'est un homme méchant Le monde entier Doit savoir Chacun son niais Mes frères Chacun son niais Chacun son niais Et préparons-nous A descendre dans la rue Nous allons avoir Une réunion Avec tous les activistes Nous allons avoir Une réunion Avec tous ceux qui sont Au grand zéro Tous ceux qui peuvent porter Avec tous nos groupes Que nous avons au Cameroun Et le moment Où nous allons vous dire Dans la rue Ca doit être dans la rue Et mes frères camerounais Ne nous craissaient pas Mes frères camerounais Ne nous craissaient pas Je serai le premier Je dis Je serai le premier A me laver les mains Et a dire Vous m'avez gagné Je reste chez moi Moi je vous dis la vérité Parce que nous sommes Déjà des sacrifiés Ne nous demandez pas Nous à la diaspora De venir au Cameroun Le faire Vous savez très bien Que nous sommes Déjà des sacrifiés Commencez Nous allons venir La diaspora Fait déjà énormément Pour ce pays Je peux vous dire Je peux vous dire Que le manque à gagner De l'état Usipateur du Cameroun Depuis qu'on a tout arrêté En Europe Est de plus de 3 milliards De francs CFA Je dis Je n'ai même pas bien compté Mais c'est plus de 3 milliards Le manque à gagner Le manque à gagner Il faut que je précise Le manque à gagner Issu Des transferts de fonds Que le gouvernement camerounais Devait percevoir Sur l'argent Que la diaspora envoie au Cameroun Le manque à gagner Est de plus de 3 milliards Pour l'état Le manque à gagner Est de plus de 3 milliards Rien qu'en un mois Le manque à gagner Est de plus de 3 milliards Et quand je dis Même 3 milliards Je suis en de ça Parce que la diaspora Camerounaise Envoie Je ne sais pas même De 3 milliards De plus de De presque 100 milliards 3 milliards c'est quoi Puisque la diaspora Envoie des centaines De milliards par an Qui rentrent Dans les caisses de l'état C'est plus Je crois C'est presque 1200 milliards Que la diaspora Qu'on prélève Sur les envois De la diaspora C'est énorme C'est plus que l'aide publique Au développement Que la France donne Et l'Union Européenne Bon imaginez-vous En un mois Combien l'état du Cameroun A perdu Parce que la diaspora N'a pas pu envoyer l'argent Vous allez encore Vous allez encore nous demander De venir au Cameroun Vous allez encore nous demander Quand nous nous sacrifions Déjà pour vous Il y a beaucoup de familles Qui n'ont pas pu manger A leur guise Et qui ne mangeront Même pas à leur guise Tout au long de ce confinement Qu'on aura en Europe Il y a beaucoup Qui ne mangeront pas A leur guise Tout simplement Parce que tout est fermé Tu ne peux même pas Envoyer l'argent au Cameroun C'est déjà un sacrifice Est-ce que vous savez Que vos soeurs Que vos frères Que vous avez en Europe Sont des esclaves Est-ce que vous le savez au Cameroun Que la plupart d'entre eux Ont deux, trois, quatre Quatre métiers Est-ce que vous savez Que vos frères Que vous voyez Quand ils arrivent au Cameroun Là Ils s'habillent avec les habits Louis Vuitton Les chaussures Ernest Machin Les Murati Tout ça Ils s'habillent très cher Est-ce que vous savez Qu'en Europe Ils sont des esclaves Qui ne peuvent même pas Vivre comme ça en Europe Ils arrivent à vivre Comme ça qu'au Cameroun Qu'ils viennent passer Deux, trois semaines C'est en ce moment là Qu'ils se reposent un peu Mais en Europe Ils sont tous des esclaves Nous sommes tous des esclaves On travaille De six heures À quatorze heures Tu dois être Dans tel lieu de service De quatorze heures À 22 heures Tu dois être Dans tel lieu de service Est-ce que vous savez Mes frères au Cameroun Que vos tatas Que vous avez A qui je tire Un grand coup de chapeau Parce que je respecte Toutes les femmes Camerounaises de la diaspora Sardinades Comme tontinades Je les donne Purée Pourquoi vous voulez couper Le direct A Tangandi J'ai essayé de sécuriser Cette fois-ci Je donne énormément De respect À toutes ces femmes De la diaspora À toutes les Camerounaises En particulier Ou en particulier Romains Les Camerounaises De la diaspora Je les donne du respect Parce que ce sont Des esclaves Je le dis Ne voyez pas Parce qu'elle va porter Une chaussure Je ne sais pas quoi Non Le boutin Non Oui Elle a travaillé Elle a dû économiser Pendant au moins 7 mois Pour s'acheter Cette chaussure Le boutin Mais elle ne peut Même pas le porter En France Elle n'arrive même Pas à le porter Parce qu'elle est Une esclave Parce que cette femme Travaille Comme un animal Peut travailler Oui Elle gagne bien sa vie Mais elle travaille So hard Elle travaille So hard Pour pouvoir Avoir son argent À cause de toi Au Cameroun Elle est obligée De cumuler Deux voire Trois boulots Est-ce que tu sais Que ta tata là Que ton oncle là Que ton frère là Ne voit même pas Ses enfants Avec les yeux N'a même pas Le temps de jouer Avec ses enfants Est-ce que tu le sais Toi au Cameroun N'a même pas Le temps de jouer Avec ses enfants Il est libre Que le samedi Voie peut-être le dimanche Et il doit se reposer Il doit dormir Ou elle doit dormir Peut-être qu'elle doit Courir à une réunion Parce qu'il faut Qu'elle assure Au moins que si elle tombe Elle va rentrer Au Cameroun En bon état Elle ne se repose même pas Il ne se repose pas C'est ça la réalité Il ne se repose Pas parce qu'ils ne peuvent Pas bien vivre en France Aux Etats-Unis Au Canada En Israël Un peu partout dans le monde Non Ils ne se reposent pas Simplement Parce qu'ils veulent Que vous au Cameroun Vous vivez bien Et il faut que ça s'arrête Moi je me bats aussi Pour que mes frères De la diaspora Puissent vivre Dignement Et décemment Je me bats aussi Pour ça Pour qu'ils puissent Se reposer chez eux Au lieu de cumuler Trois travaux Ou quatre travaux Ils peuvent faire Un ou un et demi Ils peuvent aussi S'occuper de ses enfants Pourquoi la majorité De nos enfants Africains Sont considérés Comme des délinquants Parce que nous Nos parents Ont disparu Parce qu'ils se sont Croacharnés Au boulot Pour pouvoir s'occuper De vous C'est vous Au Cameroun Qui rendez Vos frères ici Des esclaves C'est vous Au Cameroun Qui rendez Et c'est aussi Grâce à leur complicité Et ça Il faut le dire C'est aussi Grâce à leur complicité Parce qu'ils passent Aussi le temps A vous apprend A vous donner Le poisson Il faut qu'on Vous apprend A pécher Il passe le temps A vous donner Le poisson Parce qu'ils ont pitié Parce qu'il veut manger Son poulet Il s'est dit Tiens ma maman N'a pas mangé Comment je peux manger Le poulet Ma maman n'a pas mangé Oui mais apprends aussi A ton petit frère De péché Pour pouvoir Faire manger Maman Et c'est de ça Qu'il s'agit Aujourd'hui Arrêtons tous D'être des esclaves Toutes les personnes Qui sont sur la toile Vous savez L'oncle Tintin là Qui a Dit que c'est Comment il s'appelle Eric Goff a pris ma carte Vous savez ce qu'il fait C'est un manutentionnaire Au Cameroun On appelle ça To hate C'est quelqu'un Qui porte le carton Chez Amazon Et je connais bien Où il travaille C'est quelqu'un Qui porte le carton Chez Amazon Pour charger Dans le camion C'est un bambé Celui qui reste là Il bavale Il vient boire C'est un bambé Il travaille chez Amazon Il charge les camions De livraison Il est fier Il est très content Je dis Il est très content De faire le travail Ici Donne le travail Au Cameroun Il va te demander Si tu es fou Appelle le connard Qui reste tous les jours Babadé Paul Biayop Paul Biayop Il ne t'a pas appelé Tu es un ministre Tu es là Paul Biayop Attends Dimanche J'ai l'Asien Sa fille aux Etats-Unis Tu es là Paul Biayop Paul Biayop L'oncle avait son téléphone Rouge Paul Biayop Paul Biayop Tu vois l'autre Grande-mère Qui n'a même pas les yeux Là où elle s'appelle Comment Paul Biayop C'est mon frère On ne peut pas parler Comme ça A mon frère Paul Biayop C'est un patriote Paul Biayop T'aime beaucoup Voilà L'idiot Comment il s'appelle Trent Qui est un ministre Comme il t'aime Paul Biayop Comme c'est ton frère C'est le patriote Ou c'est le patriote Pourquoi il ne t'appelle Pas de devenir De devenir ministre De la recherche scientifique Vous n'allez même pas Criver les cheveux souris Il faut que Paul Biayop T'appelle Tu deviens ministre Tu es là Tu dis Paul Biayop C'est un patriote Entre temps C'est une île Qui se dit Docteur Ou c'est comment Twente Qui nous raconte Comment c'est les rats Les serpents Les cheveux souris Les canards boiteux Qui ont amené le covid Ou bien qui ont déjà Le covid au Cameroun Il faut éviter De les classement Hey Wonderful 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 Cameroun Au lieu de te préoccuper Que les êtres humains N'attrapent pas le covid Le seul souci De madame la ministre De la recherche internationale Des caniveaux du Cameroun C'est il ne faut pas Que les Camerounais Donnent le covid 19 A la cheveux souris Aux serpents Aux pangolins Aux lézards Aux Aux poules Même aux moutons Elle a même dit Qu'on va confiner Les animaux Hey Paul Biaya Et vous avez Des gens sur la toile Qui viennent chanter Paul Biaya Mais c'est le ridicule Un ministre Qui dit qu'on va Confiner les animaux Elle va les confiner Bon elle va créer Des barrières Dans toutes les forêts Du Cameroun Pour confiner les animaux Il ne faut pas Qu'on donne Le covid Parce que eux Ils sont les porteurs Saignent Et nous Nous sommes les porteurs Asymptomatiques On va les donner le covid Non mais arrêtez un peu de rire Arrêtez un peu de rire Ça ne va pas au Cameroun Même ceux qui chantent La Paul Biaya Ils n'ont aucun bon travail ici Je dis que Celui qui a dit Celui qui a mis Eric Goff dans les problèmes Il est manutentionnaire Il est bambé Il est tout hate C'est ce qu'il est C'est ce qu'il est Il est bambé Chez Amazon Et je connais Où il travaille Mais je n'ai pas de problème Avec lui Moi j'ai un problème Avec un régime Je n'ai pas de problème Avec lui C'est un bambé Il porte les cartons Sur sa tête Comme vous voyez Les gars de la douche Là Comme moi même Je l'ai fait C'est un bambé C'est un bambé Alors mes frères Camerounais De la diaspora Chacun d'entre nous C'est bien beau De cotiser C'est très beau De cotiser Mais il serait Encore plus beau De sensibiliser Ton frère Lui dit Que ça me dit Tel jour Je vais te demander De sortir Et si tu ne sors pas Oublie-moi Comme frère Parce que c'est ce que Moi j'ai fait Il serait encore plus beau Ça ne sert à rien De mettre 50 000 euros Dans la caisse Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Oui on va mettre Les 50 000 euros Ok Ça va aider les Camerounais J'en suis convaincu Et je vais le refaire encore Je vais encore cotiser Je vais tantiner Attends Rien que pour ton macabre Je vais encore tantiner Anago tantiner Oui Je vais encore tantiner Chaque jour Que Dieu a créé Que je peux avoir Je vais tantiner Ce serait beau Parce que ça va aider Les Camerounais Mais est-ce que Ça va couper La souffrance au Cameroun Non Ça ne va pas couper Cette souffrance au Cameroun Est-ce que ça va faire Que après la tontine On va se réveiller Que Cam Nogo Est parti avec son système Non Cam Nogo va toujours Est là Avec son système Et c'est ça Qui est la vérité Mais si on veut Vraiment sauver le Cameroun Si on veut Vraiment aider Les Camerounais C'est que Chacun d'entre nous Devienne le sensibilisateur De sa famille Chacun dans la diaspora Oh là là Qu'est-ce que j'ai vu Un monde fou Le 1er février A accueillir Le président élu Et j'étais fier J'ai vu Les Camerounais Sortir Les Ninja Faut boire de nuit D'un comment Les Camerounais Alors si Camerounais D'un coup Faut parler Les Kéhans Alors si Camerounais D'un mec Élisée D'un tremblé Yes Camerounais D'un mec Élisée D'un tremblé Élisée D'un scène Son man C'est Gokom Il a Pouden Nenka Vitori Oui Je dis Le 18 mai À Paris L'Élysée À Camblé Et croyez-moi C'est une date Qui est restée gravée De par les petites conversations Que je peux avoir Avec certaines personnes Bien introduites C'est une date Qui est restée gravée Parce que nous en avons parlé On a ri même De cette date là C'est une date Qui est restée gravée Et qu'est-ce qui va se passer Mes frères Nous allons appeler À une marche simultanée En même temps Au niveau de Paris Si c'est possible Si on va le faire Après le confinement Mais moi Je souhaite qu'on le fasse Avant le confinement On ne pourra pas sortir Bien sûr à Paris On ne pourra pas sortir À Paris Mais quels que soient les cas On va redoubler On va refaire Le bis repetita Du 18 mai Si nous ne sommes pas Confinés le 18 mai Même si le président Et lui est déjà là Nous allons sortir Nous allons sortir Le 18 mai Pour dire merci À toute la diaspora mondiale Qui s'est battue pour ça Nous allons sortir Mais je peux vous dire Camerounais Camerounaises Que le 18 mai Vous avez fait Crembler l'Elysée Le 18 mai Vous avez fait Crembler l'Elysée Vous connaissez comment Kanto a été libéré Vous connaissez comment Kanto a été libéré Moi on me fait déjà Le congocain Vous connaissez Que même le Bikati Qui a des français M'a fait le congocain Non A mon dos Vision Ainsi c'était caché Ainsi c'était caché C'était pas caché Ce jour du 18 Le 22 février M'a donné Les codes Oui je parle Avec certaines personnes Et la libération Du professeur Kanto C'est dessiné Le 18 Le 18 mai Le 18 mai On a pensé Qu'il fallait libérer Kanto Le 18 mai Et il y a eu Au moins Trois réunions Qui se sont tenus Trois réunions Qui se sont tenus Ce qui est venu Clôturer Que je vous dise Ce sont des confidences Mais je ne dirais pas Seule la personne Si je suis Ce sont là Que j'ai parlé de ça C'est qui est venu Clôturer Et qu'ils ont décidé Que dans Paul Biya Doit libérer Kanto C'est ce que vous avez fait A Genève C'est ce que vous avez fait A Genève Et je peux vous dire même Que la libération De Kanto Ce que La présidence De la république française Pensait C'était qu'une fois Kanto libéré On allait Laisser Kanogo Faire ce qu'il voulait faire C'était aussi ça Qu'il pensait Qu'une fois Qu'on a libéré Kanto On allait laisser Vous comprenez Puisqu'il a dit Je ne te ressens pas Si tu n'as pas libéré Kanto Mais il ne vous a pas dit Qu'il a dit que non Ce qui s'est passé A Genève Je ne veux pas avoir ça Chez moi Il ne vous dit pas Qu'il a dit ça Que ce qui s'est passé A Genève La bagarre Qu'il y a eu A Genève Je ne veux pas avoir ça Chez moi Bon si tu veux venir Chez moi Tu dois libérer Kanto Si tu ne peux pas Des Américains Les Black Panthers Se sont battus Dans la rue Les Black Panthers Se sont battus Dans la rue L'ANC Avait pour chambre De bataille La rue L'ANC Avait pour chambre De bataille La rue Les Burkinabés Ont changé Un système En une journée Dans la rue Les Tunisiens C'est dans la rue Les Égyptiens Même comme cela A été volé Mais c'est dans la rue Partout dans le monde En dehors D'une révolution Armée L'insurrection Populaire A chassé Du pouvoir Les dictateurs L'insurrection Populaire A chassé Du pouvoir Les dictateurs Et le Cameroun Ne fera pas exception Alors chaque Camerounais Chaque Camerounais Est un soldat De la révolution Est un soldat De la libération Du Cameroun Opération Chacun Sonnier Opération Chacun Doit identifier Sonnier Tu lui dis Souris Vous êtes filmé Souris Vous êtes filmé Chacun doit identifier Sonnier Ce n'est plus que Tu regardes Tu gardes ça pour toi Balance nous ça Nous allons montrer Aux yeux du monde Les tueurs De la république Du Cameroun Balance nous les photos Balance nous les photos De vos niens Même jusqu'aux maisons Balance Manquez nous que ça C'est la maison De tes niens Balance nous ça Je suis responsable De ce que je dis Parce que la vie De mon pays La vie de mes De mes concitoyens De mes frères Camerounais Est plus importante Est plus importante Autant pour moi Que ma propre vie Oui Balance nous ça Et nous allons montrer A la face du monde Quels sont ces gens Et le jour où Vous allez sortir On verra Qui va vous appêcher De sortir Alors j'appelle Tous J'appelle Tous les combattants Demandez à chaque Camerounais De sortir Laissez nous Les longs discours là Laissez nous Vos théories là Laissez nous Vos histoires là Demandez à chaque Camerounais de sortir Si vous attendez Que le professeur Quand on va vous demander Allez vous mettre La poste centrale Vous mentez Ça ne se fera pas Si vous attendez Que le professeur Quand on va vous dire Allez vous mettre La poste centrale Vous mentez Ça ne se fait pas Il ne le fera pas Et à tous les Bangando du Cameroun Si vous pouvez même A partir de demain Commencer à casser Les boutiques des gens Casser les boutiques Ils vont rentrer chez eux Et on va changer Le Cameroun là Vous connaissez Comment ça s'est passé En 2006 En 2008 non En 2008 C'est les taxis Qui grévaient Sans nous regardons Nous le peuple Mais on a commencé A casser Commencez à casser Vous les Bangando là Parce que c'est même Vous aussi Commencez à casser Et le peuple Va vous suivre Vous trouvez quelqu'un Qui a ouvert la boutique Cassez Vous pouvez voler Vous volez Vous pouvez voler Volez Volez tout ce que Vous pouvez voler Cassez les boutiques Là vous volez tout Volez tout Ton voisin a ouvert La boutique au quartier Tu casses Si vous pouvez Et comme ça Nous allons obliger Les Camerounais Nous allons obliger Les Camerounais Vous pouvez voler Voler Cassez vous Voler C'est comme ça Que l'institution Commence Oui Cassez vous Voler Cassez vous Voler C'est comme ça Que l'institution Commence On n'a pas besoin De 10 000 personnes On n'a pas besoin De 200 000 personnes 5 personnes On commence à casser Les boutiques au marché Centraire Et le peuple sort 5 personnes Commencent à casser Les boutiques au marché Centraire Et le peuple sort Oui Imaginez-vous Aujourd'hui Mes frères Camerounais Imaginez-vous Il y a presque 700 Camerounais Qui sont malades Du coronavirus Imaginez-vous Que parmi Les 700 Camerounais Là 400 Ou 300 Seulement Développent La forme grave De la maladie Il faut les placer Sous assistance respiratoire Combien vont vivre Combien vont vivre On va prendre 20 Sans oublier Qu'il y a même Déjà d'autres Qui sont sous Assistance respiratoire On va prendre quoi Peut-être 4 Sur 300 Ça veut dire Qu'en une journée Le Camerounais Commencent à compter 300 morts En une journée Et c'est de ça Qu'il s'agit Et c'est la vérité Imaginez-vous Que ces gens-là Développent la forme grave De la maladie Où il faut Et automatiquement Quand on développe La forme grave Il faut L'assistance respiratoire Il y en a 22 ou 23 C'est le Gabon Qui va vous donner Ses assistances respiratoires C'est le Tchad Qui va vous donner C'est le Congo Qui va vous donner Parce qu'eux aussi Ils n'ont pas peur Du coronavirus Et comme ça Les Camerounais Meurent comme des chiens Nous sommes déjà morts Nous sommes déjà morts Mes frères Tantiné Il faut que je sois là Nous serons à 5 amis Tantiné Tantiné Mes frères Vraiment c'est le petit message Que je voulais passer aujourd'hui Attangandi Bloque cet argent Et tu vas voir Que nous allons devenir Exactement comme les anglophones Ça ce n'est pas une blague Bloque cet argent Tu vas voir Que nous allons devenir Exactement comme les anglophones Et si c'est ce que vous voulez Pour le Cameroun Moi Calibri Je suis partant Si c'est ce que vous voulez Pour le Cameroun Moi Calibri Je suis partant Nous allons devenir Exactement comme les anglophones Et pour finir Je dirais Hant à vous Hommes politiques camerounais Hant à vous Hant à vous Je sois aussi Hant à vous Cabral Libi Hant à vous Vraiment Les hommes politiques camerounais Sont des putes Rien que des putes Tous les hommes politiques camerounais C'est Belobouba Maïgari Alors n'en parlons plus C'est la première des putes du Cameroun Vous n'êtes que des putes Des grosses pétasses Des fiotes Des fiotes Des fiotes Une grosse banne de balclang C'est ce que vous êtes Hant à vous Mais vous n'allez pas nous empêcher Nous cette jeunesse De nous battre Pour libérer le Cameroun Nous allons nous battre Et nous allons libérer le Cameroun 1400 personnes 1437 personnes Qui me suivent Soyez le relais De cette information Appelez vos gens au Cameroun A se débarrasser De la dictature Ou alors Préparez-vous A rester des éternels esclaves Mais sauf que Cette fois-ci Ca va être encore plus grave Quel est l'avenir Que vous avez construit Pour vos enfants en France Ah oui Non l'état va s'occuper d'eux Non ils pourront avoir le RSA Et au Cameroun Est-ce que ton enfant Va reprendre Je vous ai souvent Excusez-moi un peu Parfois c'est tellement bon Quand tu fais un direct Que tu n'as même plus envie de partir Je vous ai souvent posé une question Et j'attends que vous me répondez Personne ne m'a encore répondu Et je vous prie aujourd'hui Vous les 1400 personnes Là de bien vouloir me répondre Aujourd'hui Toi Ngombo Christine Aujourd'hui Toi Kefak Landry Aujourd'hui Toi Oona Aujourd'hui Toi Malgoa Tu aides ta famille au Cameroun Tu es le premier né Tu aides ta famille au Cameroun Tu aides ta mère Tu aides tes frères Et tout et tout Tu n'as même pas encore la chance Que deux ou trois sont venus Tu es la seule Qui aide Tu décèdes demain Est-ce que tes enfants vont continuer A aider ta mère Tes enfants que tu as eu ici en Ben Quand tu vas décéder demain là Lui il va continuer à aider ta mère Non il ne fera pas Parce qu'il ne connait pas Il ne fera pas Parce qu'il va te dire Ou même il va dire Mais je ne peux pas Attends T'es sûré là wesh Tu crois que moi je vais aller me taper Quatre boulots Pour envoyer l'argent en Afrique Mais ils sont grands Ils vont se débrouiller là Je ne peux pas Il ne va pas le faire Wesh Il ne fera pas Il ne va pas envoyer l'argent à ta mère Je te parle parce que j'ai connu cela Tu appelles un cousin Tu dis mais cousin C'est comment vous croisez bien Quand tu dis cousin Je vais m'acheter un peu de chaussures Il te dit Ouais ouais Quand il brûle Je te fais signe dans un mois A la fin du mois Je te fais signe A la fin du mois Tu appelles Bienvenue sur la messagerie Orange Et à la fin du mois Quand tu appelles Orange Votre correspondant Oh my god Vous croyez sincèrement Que quand vous ne seriez plus là Vos enfants vont s'occuper De vos frères au Cameroun Que vos enfants vont s'occuper De votre pauvre maman au Cameroun Vous croyez vraiment Ils ne le feront pas Ils ne le feront pas A 18 ans ou à 20 ans Il n'a même pas encore un bon boulot Tu veux que lui L'envoie l'argent au Cameroun Tu es fou Même si c'est un fantôme Qui se met devant lui Il ne va pas envoyer Il n'a même pas sa pape pour manger Il va envoyer l'argent à ta mère Que c'est sa mère Même à toi Même il est incapable De donner souvent son argent Même à toi Ici en Europe Il est incapable De partager ses 300-400 euros C'est à ta mère Qui va envoyer 500 euros Ou bien son Cameroun Qui va envoyer 500 euros Tous les mois Vous croyez que vous faites du mal Finalement à qui Personne entre nous Ne sait quand il va décéder Personne Vous croyez que Quand vous dites à vos frères Restez chez vous Non ne sors pas Je ne veux pas moi Qu'on te tire Non Vous croyez que vous faites du mal A qui A Calibri A Camto Non vous faites du mal A vos frères Pas à Calibri Pas à Calibri Ce n'est pas à Calibri Que vous faites du mal Alors conscientisons Tous nos Conscientisons Tous nos familles Conscientisons Les demandons L'heure de sortie Ce n'est que La seule issue Ou c'est le seul issue Ou c'est la seule issue Ce n'est que La seule façon de faire Conscientisons Nos familles A sortie Dès maintenant L'heure de sortie Le changement au Cameroun Ne se fera que Par une revolte populaire Paul Biard a dit A Macron Il a dit A Bush Il a dit A Trump Je suis là Il a dit même A Hollande Je suis là Parce que les Camerounais M'ont choisi Et la seule façon De montrer aux yeux Paul Biard dégage Paul Biard C'est très simple C'est la seule chose A faire C'est la seule chose A faire Descendez dans la rue Et dans aucun pays Vous voyez Les Français Descendent Decider à Macron Macron dégage On ne tire pas Sur eux Et le rôle de cette police Ça est de vous encarder Pas de vous tirer dessus Le rôle de la police Aujourd'hui Est de vous encarder Pas de vous tirer dessus Non Chacun possède Aujourd'hui Un téléphone Et je vous invite A faire des lives Ou des vidéos Que vous allez stocker Dans vos téléphones Vous allez sortir Mes frères Camerounais Je vous donne La stratégie à faire Chacun de nous Possède un téléphone Même si vous ne pouvez Pas faire des lives Facebook en direct Mettez vos téléphones Sur mode vidéo Quand vous allez sortir Chacun va filmer Ce qui se passe devant lui Et nous allons De cette manière Identifier Tous les policiers Qui vont vous tirer dessus Nous allons identifier Tous les policiers Qui vont vous taper Parce que ce n'est pas leur rôle Et ils vont nous rendre des comptes Ils vont nous rendre compte Chacun possède Un téléphone Écoutez moi C'est très important C'est très important Chacun possède Un téléphone Un smartphone Et chaque smartphone A la fonction Vidéo Chargez bien Vos téléphones Chargez bien Vos téléphones Tu arrêtes Ton téléphone en main Tu marches Tu filmes Ce qui se passe Devant toi Si un policier A le malheur De frapper Quelqu'un devant toi Ton objectif Va le capter Et après Tu nous balances Ils ne vont pas Voler les téléphones Les gens Après tu nous balances Ce téléphone Vous envoyez Les têtes de mort Vous allez être bloqués Parce que vous savez Que c'est la vérité Vous avez peur Vous allez confirmer Le tout S'il y avait La diaspora camerounaise Vous allez confirmer Avec les Camerouns Envoyez vos têtes de mort Vous allez être bloqués Tout à l'heure Ne vous dérangez pas Mais frère Nous allons vous donner Les stratégies Nous allons vous donner Les stratégies Chacun A un téléphone Un smartphone Et dans ce smartphone Qu'est-ce qui est écrit Mode vidéo Vous mettez un mode vidéo Vous pouvez même le placer De manière discrète Sur vous Vous n'êtes pas obligé Pour ceux qui ne peuvent Pas faire de live En direct Vous les gardez sur vous Vous les mettez Je ne sais pas quoi Non 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 Vous les mettez Tu peux même Arrêter ton téléphone Tu poses avec quelqu'un Il ne sait pas que tu le filmes Mais tu filmes Ce qui se passe devant toi Alors ce qui est sûr C'est que nous allons Exploiter toutes ces vidéos là Et on va sortir Chacun là dedans On va sortir Chacun hier là dedans Et tant pis pour toi Non tant pis pour toi Et je dis aux personnes là Quand vous voyez Un policier Qui brutalise Un Camerounais Filmez le Nez plus peur Même discrètement Filmez le Filmez le Les réseaux sociaux Ont cela de magnifique Qu'on affiche On l'affiche Et il connait qu'il est entré Dans notre base de données Chacun son hier J'ai dit Cabralibi A averti Et a fait comprendre Au Camerounais Que Bill Vendor Alias Cam Nogo Alias criminel Le plus recherché du monde Ne va pas présider Le défilé du 20 mai Il a déjà dit Mes frères Camerounais J'ai beaucoup à parler Mais nous parlerons plus tard Nous parlerons plus tard Mes frères Sensibilisez vos familles Et demandez-leur De sortir le moment venu Parce qu'à partir d'aujourd'hui A partir de maintenant Nous allons demander aux Camerounais De prendre leurs responsabilités Le professeur Dans 7 jours Il va dire Ce qu'il a dit Mais nous savons très bien Que le professeur C'est un pacifiste Le professeur Comme nous l'appelons C'est Jésus C'est le Messie du Cameroun Mais vous connaissez Claire bien Que Jean-Baptiste A dû dire aux gens Ne me suivez pas Me suivez le Messie Protégez-le Nous disons aux Camerounais Laissons le Messie Dormir à la maison Protégeons-le Et nous-mêmes Battons-nous Pour porter le Messie Là où il doit être Et le président Maurice Quanto C'est pas parce qu'on va casser Ce système Qu'il va devenir président Non Avec le professeur Le président Maurice Quanto La constitution Va être révisée Avant qu'il ne devienne président On va dissoudre Ou bien on va suspendre D'abord la constitution On va Dissoudre Et reformer Et les cams Ça prendra peut-être Deux mois Peut-être trois mois Mais on le fera Reformer et les cams Avoir un code électoral Consensuel Un code électoral Clair et transparent Pour tout le monde Un code électoral Où tout le monde Va être sur la même ligne De départ Je dis bien Un code électoral Favorable A tous les candidats Qui prendront La ligne de départ Aucun candidat Ne sera favorisé Et on va laisser L'occasion Au peuple Camerounais Qui est le seul Souverain De décider Qui il va choisir Parmi ces candidats Et comme le professeur A dit Je suis sûr Que vous allez encore Lui-même Il ne croit pas Il n'a jamais dit Qu'il va aller En clair Il a dit Je suis sûr Que vous allez encore Me faire confiance Quand vous m'avez fait confiance On a volé Il ne croit pas Pourquoi Parce que le peuple Versatile Le peuple peut changer Il se dit Si on refait un jeu Peut-être le peuple Ne va pas me choisir Peut-être qu'il va me choisir Bon Il ne sait pas lui-même Mais bien Lui-même Avant d'organiser Les élections Il connait déjà Qu'il a gagné On a même déjà signé Un décret Pour faire les choses Alors qu'on n'a même pas Encore voté Bon vous voyez Ce n'est pas ça Qui va se passer Avec M. Kanto On va organiser Les élections Claires Transparentes Pour tout le monde Les élections Claires Transparentes Limpides Pour tout le monde Chacun aura Le même C'est-à-dire Les mêmes chances De gagner Sauf que celui Qui va faire une campagne Qui va proposer un programme Clair et limpide Qui à l'assentiment du peuple Va être porté A la magistratus suprême C'est de ça qu'il s'agit Et c'est ce que nous voulons construire Oui C'est ce que nous voulons construire Mais avec ce système-là On ne peut pas La machine La plus grande machine De vol électoral Se prouve au Cameroun Tous les pays du monde Qui veulent savoir Comment on truque les élections Viennent se former Chez BIA Je dis bien Tous les mauvais présidents Du monde Qui veulent savoir Comment on vole Viennent se former Chez BIA Bon Même Jésus-Christ Sur cette terre Il revient Il ne peut pas battre BIA Aucune élection Descendons dans les rues Mes frères combattants C'est le discours Que nous devons Aborder dès maintenant Descendons dans la rue Préparons le peuple Parce que nous allons Lever le peuple là A vous les bangados Donnez-nous le coup d'envoi Et nous demandons Au peuple de vous suivre Merci la famille Bonne soirée Et je vous dis merci Relayez l'information Parlez à vos frères Parlez à vos soeurs Parlez à vos cousins C'est une affaire De tous les Camerounais Et surtout N'oubliez pas Que c'est une affaire De maman Vous nos mamans Si vous vous levez Pour la venue De vos enfants Alors vous aurez fait Quelque chose De très très phénoménal Souvenez-vous Que au Togo Les femmes se sont battues Elles se sont levées Elles se sont mis devant Mettez-vous devant Et nous Nous allons vous suivre Alors si vous ne pouvez pas Vous mettre devant Excitez vos enfants À sortir Excitez vos enfants À sortir Le peuple souverain Camerounais A le dernier mot Merci les frères Partagez ce direct Appelez vos frères Car La résistance Camerounaise Passe à la phase 2 C'est-à-dire La phase du soulèvement Populaire Du soulèvement Insurrectionnel Et populaire Camerounais Nous allons Soulever les Camerounais Nous allons les demander De se lever Et nous sommes prêts Nous A les accompagner Si ça va faire 2 jours Nous sommes prêts A vous accompagner Parce qu'il y a des personnes Qui sont prêtes A financer cela Pour que vous puissiez manger Pas pour aller faire Quoi que ce soit Nous n'avons pas de problème Avec les policiers Nous n'avons pas de problème Mais nous nous protégeons Chacun Doit photographier Identifier son lien Et nous balancer cela L'opération est lancée Avant Prêt Partez Bonne soirée Mes frères Salut Salut Sous-titrage Société Radio-Canada